A cause d'un gros problème technique, nous commençons cette émission avec beaucoup de minutes de retard. Nous vous présentons nos excuses. Cet hebdo édition du dimanche 11 juillet 2021. Bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. Gestion et réforme foncière au Cameroun, la question est au cœur d'une séance plénière spéciale à l'Assemblée nationale cette semaine. Injustice, restrictions dans l'accès à la terre, plusieurs questions ont été abordées. ...dans les échanges entre les EU de la Nation et le ministre des Domaines du Cadastre et des Affaires foncières. La question foncière au Cameroun, on en parle dans un instant. On parlera également de la publication des photos et vidéos présentant la nudité des hommes et des femmes sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui peut expliquer la montée de ce phénomène ? Et pour sortir de cette émission, on dira un mot du communiqué du ministre des Enseignements secondaires dans une sortie datée du 30 juin. Elles somment les 600 enseignants absents lors du second comptage physique à se présenter dans ces services dans un délai de 7 jours. On parle de tous ces sujets avec vous. Denis Cobour, vous êtes journaliste. Bonjour et merci d'être avec nous ce dimanche. Bonjour Léla et bonjour à mes co-panélistes. C'est avec plaisir que nous sommes là aujourd'hui. Jean, vous demandez quelle est l'actualité qui a le plus retenu votre attention cette semaine rapidement ? J'attendais plutôt l'actualité qui n'est pas venue. Vous savez que nous étions en débat ici le 15h d'hier sur le fameux rapport de la Chambre des Comptes. Et j'avais envie de dire que finalement, nous passons tout le temps à dire et redire les mêmes choses. Et à la fin, on se refuse de venir faire le point avec ceux qui nous regardent tous les dimanches. Mon point de vue la semaine dernière était que dès le départ, il y avait eu biais, il y avait eu mensonges sur la marchandise. Maintenant qu'il y a un silence, chacun tente de nous expliquer ce qui se serait passé. Donc les Camerounais... Il y avait eu mensonges sur quelle marchandise, Denis Cobour ? Les Camerounais dans la rue ont appris qu'il y avait une synthèse d'un rapport de la Chambre des Comptes qui circulait. Personne n'a donné le nom de celui qui a fait cette synthèse. Personne n'a donné le nom de celui qui a diffusé cette synthèse. Et personne n'a vu le rapport en lui-même. Donc on est en train de passer tout en fait et profiter. On est déjà sur d'autres sujets. Donc plus tard, cette synthèse avait déjà donné les noms des ministres qui devaient être poursuivis. Et puis plus rien. On ne peut pas quand même alimenter, je veux dire, ravitailler nos populations avec ce genre de déformation. La semaine dernière, on en a parlé. Effectivement, un rapport était censé être présenté aux députés. Une séance plénière formelle avait d'ailleurs été arrêtée. Je vous avais dit que moi, journaliste, je ne fonctionne pas sur les séances plénières qui étaient censées se tenir. Je veux dire, on a tous vu le programme de l'Assemblée nationale avec la plénière qui était arrêtée pour le 21 juin. Ce que j'ai dit, on peut avoir un circulaire qui dit que la Cannes va se jouer le 10 novembre. Le 10 novembre, lorsqu'il n'y a pas Cannes, bon, il n'y a pas Cannes. Donc il paraît qu'il y avait un programme qui disait qu'on devait présenter ce rapport. Et ce que je vous disais, l'autre chose, c'était que le problème n'est pas tant qu'on programme, n'est-ce pas, la présentation d'un rapport au Parlement. Le problème est que, est-ce qu'on peut présenter au Parlement un rapport qui lui-même est introuvable ? Le rapport se trouvait à quel niveau, au moment où on annonçait sa présentation, par exemple, annoncer la présentation d'un document. Et personne ne semble savoir où se trouve ce document, c'était quel document. Donc je crois qu'on ne pose pas suffisamment de questions. Et c'est comme ça que ceux qui sont censés détenir l'information, la vraie information, c'est le jour de nous. Qu'est-ce que vous pensez qu'il n'existe pas de rapport de la Chambre des comptes sur la gestion des fonds Covid au Cameroun ? Parce que, moi, journaliste, les faits sont matériels. Les faits journalistiques ne sont pas immatériels. Et l'information, c'est une addition de faits matériels. Il n'y a aucune information fiable selon laquelle ce rapport existe à tel ou tel niveau. La preuve, c'est qu'on ne l'a pas présenté. La preuve, c'est qu'on en a une synthèse. On ne peut pas avoir la synthèse d'un document qui est le même imposible. Sur la base, de quoi les auditions étaient ménées au TCS ? Si le rapport n'existe pas ? Avant même l'existence du rapport, il paraît qu'il y avait les auditions. Les auditions au TCS n'ont rien à voir avec... On a calculé des documents... Il y a des juristes, je ne sais pas s'il y a une loi au Cameroun, qui dit que lorsqu'un rapport de la Chambre des comptes sort en audition des gens au TCS, la Chambre des comptes auditionne les comptes publics. D'abord, les comptes publics, ce n'est pas 180 milliards. On a un budget de plus de 5 000 milliards au Cameroun. Pourquoi est-ce que je n'ai jamais vu en débat l'audition de l'argent tel qu'il a été dépensé sur l'ensemble du budget annuel ? Pourquoi est-ce qu'on audite seulement un morceau de dépense ? Peut-être parce que cette dépense-là n'était pas... Non, tous les comptes sont... Je veux dire, c'était des fonds qui avaient été loués par le fonds monétaire international. J'ai également un suite qui demande dans quel compte le FMI a viré 180 milliards. Cette question est importante. Si quelqu'un peut répondre à cette question, on comprendra la subtilité de l'affaire. Et notre sortie, le mot de fin sur cette affaire des comptes, c'est qu'il est important que chaque fois que l'agent public est dépensé au Cameroun, qu'il y ait une audite, qu'on ne nous serve plus tout un débat national sur un morceau de dépense. Merci Déni-Cobon. Parce que le budget prochain, c'est à peu près 5 600 milliards. Tout le monde voudrait savoir à la fin de l'exercice 2022, comment est-ce que cet agent a été dépensé. Merci Déni-Cobon. À côté de vous, on reçoit Maître Georges Teghem qui revient ce dimanche. Bonjour Maître, vous êtes avocat militant du Rassemblement démocratique du Peuple Camerounais. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Léla, bonjour à vos fidèles téléspectateurs toujours aussi nombreux. Bonjour à mes copanélistes. C'est un plaisir d'échanger avec vous ce midi. Notamment d'échanger avec votre confrère Maître Moustapha Nguana. Il est avocat militant du Chauchel démocratique Fronde. Bonjour Maître et merci d'être avec nous ce dimanche. Bonjour Léla, bonjour à vos nouveaux téléspectateurs. C'est un plaisir renouvelé de me retrouver sur votre plateau. J'espère qu'on sera à la hauteur des débats. Guy Lorrain-Couam, militant du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, est également avec nous. Bonjour et merci d'être avec nous ce dimanche. Bonjour Léla, bonjour à vos millions de téléspectateurs. Et bonjour à tous les prisonniers politiques du régime RDPC qui sont en train de coupir dans les prisons de la dictature. Une session plénière spéciale sur la gestion et la réforme foncière au Cameroun s'est tenue le 5 juillet dernier. Les députés ont interpellé le gouvernement camerounais sur l'absence d'un cadre législatif et réglementaire viable. C'était à l'Assemblée nationale et nous saisissons cette occasion ce midi pour parler de la question foncière au Cameroun. Alors, Maître Moustapha Nguana, selon des chiffres qui ont été présentés à l'Assemblée nationale du Saint-Juil, les litiges fonciers occupent à moins de 85% du rôle des juridictions administratives et 65% du rôle des juridictions judiciaires. À quoi correspondent concrètement ces chiffres dans la réalité ? Je crois que les chiffres qui sont donnés ne sont pas loin de la réalité. Les chiffres justement ont été donnés par le ministre Jean de Diomomo. Oui, les chiffres ne sont pas loin de la réalité. Trahissant particulièrement des affaires correctionnelles, vous vous rendez compte de ce que la quasi-totalité des rôles a trait au litige foncier. Vous avez les infractions comme l'atteinte à la propriété foncière, le trou de jouissance, qui sont les infractions qui reviennent de manière répétitive. Et je crois que ces chiffres-là sont encore plus importants dans les zones qui sont en cours d'urbanisation. Quand vous allez, par exemple, pour nous qui sommes à Douala, dans la zone de Douala 3e et 5e, si vous voyez par exemple un tribunal comme celui de Ndokoti, vous vous rendez compte que la quasi-totalité des dossiers ont trait le plus souvent à des litiges entre personnes qui se battent pour la terre. Donc il faut dire qu'on doit avoir la faiblesse de croire que l'encadrement foncier actuel n'est pas suffisant ou bien ne produit pas les résultats qu'on pourrait atteindre. Vous vous rendrez compte par exemple qu'il y a des personnes qui sont sanctionnées de manière répétitive pour les infractions des soqueries foncières et qui malheureusement ne sont jamais embastillées parce qu'ils trouvent des arrangements pour passer entre les mailles du filet et très souvent ces arrangements occultes qui n'ont rien à voir avec la qualité de la justice qui est censée être attendue par les citoyens. Donc il faut dire que l'existant, le droit positif, c'est-à-dire que le droit appliqué actuellement n'est malheureusement pas appliqué dans toute la rigueur qu'on pourrait attendre. Quand vous voyez par exemple, comme j'ai pris l'exemple tout à l'heure, quelqu'un qui est condamné pour la sécurité foncière cinq fois, par exemple c'est un multirecidiviste, mais qui ne va jamais en prison. Et ces personnes sont connues par les autorités judiciaires, et il est supprenant qu'elles restent toujours en liberté. Il y a une espèce d'encouragement, d'encouragement tacite ou implicite si vous voulez, qu'on fait à ces personnes-là qui pensent qu'elles peuvent perpétuer la criminalité. Et il faut dire que la justice a également une mission pédagogique. Lorsque vous sanctionnez par exemple les personnes qui sont en porte-à-faux avec la loi, vous envoyez un message fort aux autres pour qu'ils puissent se remettre sur le droit chemin qu'ils n'auraient jamais dû quitter ou bien qu'ils seraient tentés de quitter. Et vous avez également évoqué les procédures administratives. Il faut dire que la procédure d'obtention du titre fonction Cameroun est également un long serpent de mer. Et c'est une procédure qui, je dois vous l'avouer, ne se passe presque jamais sans qu'il n'y ait un peu de corruption, il faut le dire. C'est-à-dire que lorsque vous venez, que vous voyez pour que les différentes parties prenantes interviennent véritablement, ce serait faire de la langue de bois que de dire que les choses se passent normalement. Ce serait exceptionnel par exemple d'avoir un titre foncier, une procédure d'immatriculation de la boucle en une année. Et parce qu'il y a des goulots d'étranglement qui sont voulus par les acteurs et qui contribuent donc à créer une espèce d'insécurité. Et même lorsque vous avez votre titre foncier, vous n'avez pas, malheureusement, la loi dit le titre foncier inattaquable, intangible et définitif. C'est ce que la loi dit. Mais malheureusement, vous allez voir qu'un qu'il est, les titres fonciers sont annulés. Annulés également, annulés parce que dans le cadre de la procédure, les différentes étapes n'ont pas été respectées comme cela aurait dû être. Il y a par exemple, pour que vous ayez un titre foncier, il faut que vos riverains, par exemple, signent le procès de bonnage. Donc, très souvent, vous avez des personnes qui ont des titres fonciers à l'insu de leurs voisins, avec des empiétements sur les espaces qui appartiennent aux voisins. Donc, vous retrouvez des personnes comme celle-là qui se retrouvent en train de devoir subir les affres, les canadiens qui ont obtenu un titre foncier frauduleusement. Et malheureusement, la justice n'intervient pas toujours de manière efficiente pour départager les partis. Donc, le problème foncier, au-delà des difficultés qui peuvent être liées au cadre normatif, il n'y a que les acteurs judiciaires ne jouent pas de manière efficiente le rôle qui est le leur. Et s'ils le faisaient de manière efficiente, si on mettait hors d'état les nuits les personnes qui font les procédures frauduleuses, je crois que le débat serait tout autre. Parce que ce qu'on doit dire, il y a des promoteurs fonciers. Il y a des promoteurs fonciers aujourd'hui qui sont connus comme étant des faussaires. Mais ces promoteurs-là écument le territoire national. Partout où il y a un centimètre carré de terrain, apparemment libre, ici installe, avec la complicité très souvent, des autorités qui sont censées protéger les populations. Alors, maître Georges Péguin, maître M. Pongrana, a évoqué la façon dont on obtient finalement les titres fonciers au Cameroun. Moi, j'aimerais vous interroger sur la valeur même des titres fonciers. Est-ce que posséder un titre foncier vous met à l'abri des scoulations foncières au Cameroun, bien sûr ? Écoutez, quels que soient les pays du monde, un simple document, un simple papier ne vous permet pas de vous mettre définitivement à l'abri de toutes éventuelles surprises, quels que soient les pays du monde. Parce qu'un simple papier, c'est comme un acte de mariage. Si vous avez un acte de mariage, c'est parce que ce n'est pas parce que vous l'avez que votre mari ne peut malheureusement pas quelquefois avoir des débordements. Donc, un simple document, mais de par la loi, oui. C'est-à-dire que c'est un document intangible, définitif. Parce que vous avez un titre foncier, vous êtes désormais propriétaire, la parcelle que vous vous occupez. Mais je veux prendre un peu le problème de la réforme, la créée au Cameroun de manière un peu plus globale. Je vais déjà faire observer ici que, oui, peut-être la loi a fait son temps. Parce qu'il faut aussi le reconnaître, la loi date d'un certain nombre d'années. Elle a quand même fait son temps. Et c'est pourquoi le président de la République, et ça, je le tiens, du ministre d'État, Tangana Mubara, qui avait dit que lorsque le président de la République l'avait reçu avant le nom au secrétariat à la présidence de la République, lui avait demandé s'il savait de quoi il était question en matière foncière. Alors, il dit que quand il était reçu, le président lui a parlé du problème foncier et lui a dit qu'il comptait lui confier désormais de telles missions. Mais il sortant du bureau, il ne savait pas exactement si c'était le ministère qu'on devait lui confier. Parce qu'on l'avait appelé, dit-il, dans son livre au mois de juillet. Et pendant ce mois-là, pour lui, il était question de préparer la rentrée académique. À l'occasion, il lui a parlé de problème foncier. Ça veut dire que c'est une préoccupation du président de la République qui déjà pense à faire avancer la loi. De plus en plus, on parle également du cadastro numérique, c'est-à-dire qu'on parle d'une évolution foncière. Mais c'est un travail qui prend un peu de temps. Moi, je ne suis pas trop pour la thèse sur laquelle il faut toujours rendre la justice responsable des dysfonctionnements qui existent. Il faut d'abord que les citoyens fassent plus d'un certain civisme, qui est d'abord une éducation à la base, que chaque citoyen ait envie de servir son pays. Et si lui pensait que la justice était la solution, pourquoi ces personnes qui sont condamnées sont multirécidivistes ? Vous voyez donc que ce n'est pas la solution. La solution peut-être serait d'éduquer les masses, de former, de revoir en termes de réformes foncières. Et je suis content de savoir qu'il y a un travail qui est en train d'être fait dans ce sens au niveau des ministères. Et je dois dire ici que pour faire une réforme foncière, ça demande un temps qui sera suffisamment, si vous voulez, un temps qui demandera un peu de patience de la part des citoyens. Parce qu'une réforme foncière, ça nécessitait un curiel des départements ministériels qui doivent intervenir. D'abord, les arbitrages se font au sein du ministère de la charge des questions foncières. Ensuite, il y a les urbanistes qui doivent intervenir. Il y a des personnes qu'il faut consulter. Il y a la fiscalité foncière qu'il faut faire. Donc ça demande un peu de temps, que les gens soient patients. Et je pense qu'avec le temps, le problème va se régler. Maintenant, disons que chaque citoyen, nous sommes dans un pays qui est essentiellement agricole, où les gens aiment travailler la terre. Donc forcément, en travaillant la terre, il y a des gens qui heurtent les autres. Et je pense que ces personnes doivent bien comprendre que s'il faut que le Cameroun soit un état de droit, il faut que l'on respecte les règles, que l'on respecte les valeurs, et que l'on respecte les propriétés des uns et des autres. Si on ne travaille pas en termes de sensibilisation, si on ne travaille pas en termes de formation des masses, les problèmes vont demeurer malgré la présence ou alors l'obtention par une personne d'un titre fonci. Alors, Denis Kovou, au maître Georges Teghem l'avait dit, mais en cinq mots, la loi de 1974 se date finalement. Pourtant, on se souvient qu'en janvier 2011, lors du lancement du commissaire trop-pastoral, le chef de l'État a initié justement la réforme foncière. Il a demandé à ce qu'une réforme foncière soit menée au Cameroun. 11 ans plus tard, vous pensez que les Camerounais, les citoyens Camerounais n'ont pas été suffisamment patients ? Je crois que je ne veux pas qu'on parle uniquement des problèmes fonciers sur le plan générique. Si on veut faire une cartographie, c'est un problème essentiellement urbain, en majorité. Donc, l'origine ne serait pas la mauvaise foi, peut-être, de promoteur immobilier, mais plutôt, comment dire ça, ça a une origine liée à la pression, la pression foncière. Il faut plutôt parler de la pression foncière. Vous voyez, le mètre carré de terrain coûte plus de 1 million de francs CFA à Buenanguant, alors que vous avez un mètre carré de terrain à 2 000 francs, juste à la Dibamba, à 15 kilomètres. C'est un problème de sous-développement, les questions foncières telles que se posent chez nous. Vous avez une faute de concentration des affaires foncières dans les tribunaux de Douala, Yaoundé, et lorsqu'on va dans les villes un peu plus grandes, vous voyez que ça se concentre dans les zones urbaines. Il y a le land-wrap, les scroqueries foncières, qui est tout un autre problème. Là, j'ai travaillé sur ces questions d'accaparement des terres, qui n'ont rien à voir avec les problèmes liés jusqu'à la manœuvité des agents du CADAS et des domaines. Il y a plusieurs problèmes sur l'hôpital. Mais Denis, sans découper, ce qu'il faut noter, c'est que même lorsque vous allez dans l'arrêt des pays, nous sommes avocats, et on a l'avantage d'aller parfois plaider l'hôpital dans l'arrêt des pays. Contrairement à ce que vous croyez, dans l'arrêt des pays, il y a beaucoup plus de problèmes fonciers que dans les grandes villes. Parce que dans l'arrêt des pays, très souvent, c'est les batailles pour les discussions des terrains. Vous n'avez pas trouvé les problèmes de droits commerciaux et autres dans l'arrêt des pays. C'est essentiellement les problèmes qui sont liés à la terre. Contrairement à ce que vous dites, ce n'est pas seulement dans les... Il y a la pression foncière liée au prix du mètre carré, par exemple, en zone urbaine, en périphérie. Et ce n'est pas le même problème, souvent, d'accaparement, c'est de ça qu'il n'est pas dit. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut s'arroger, c'est prendre toutes les terres, par exemple, communautaires, à lui seul. Ce n'est pas le même problème qu'on a ici avec les gens qui... Les promoteurs, vous voyez, malhonnêtes, qui soient spolies une communauté, ou alors prennent des terres qu'on revend à 100 personnes. Ce sont ces cas-là qui sont récurrents dans la zone urbaine. Donc, la réforme agrée, qui n'est pas au cœur de la question foncière, essentiellement. La réforme agrée, c'est autre chose, c'est le régime de propriété sur les terres agricoles, alors que la pression foncière fait en sorte que les gens deviennent de plus en plus malhonnêtes. Vous voyez que quand on est à Akwa, Bonanjo, vous pouvez trouver 2000 mètres carrés de terrain vide à Akwa ou Bonanjo. Donc, les problèmes, les ventes, les reventes, c'est sur le même espace. On ne va pas créer de nouveaux espaces à Akwa, puisque tout est conçu. On ne va pas créer de nouveaux espaces à Bonanjo. Parce que soit tout a été bradé, notamment par certains ministres de présence, il y a un ancien ministre qui est à la présence actuelle, qui avait donné, offert les terrains de l'État à ses amis dans la zone de Bonanjo, et tout autour, le ministre Moustapha, pour ne pas le... C'est terre-là, c'est terre-là, oui. Parce que vous savez que quand on parle de façon générique des problèmes, on ne trouve jamais une solution. Donc quand vous avez tout un ministre qui s'occupe d'une question et qui donne les terres qui appartiennent à l'État à des gens, il faut poser ce problème-là. Bon, ça dit que l'escroquerie foncière aujourd'hui n'est plus seulement l'affaire de pauvreté immobilier, il y a même l'État qui escroque les gens. Les mêmes fonctionnaires des domaines qui vous délivrent les titres fonciers, c'est les mêmes qui les annulent. Dans la zone de Yaoundé, c'est malin, c'est... C'est-à-dire que quand ils finissent de donner... Au moins qu'ils délivrent sur le même espace... Ils savent, non, ils le savent. Non, ils savent. Quand on vous donne, après c'est quelqu'un qui fait monter de séchir le ministre, qui annule, le ministre devait se demander où se trouve le problème pour que chaque jour il ait à annuler les titres fonciers qui ont été obtenus dans sa propre administration. Donc il y a tout un cycle infernal organisé par des fonctionnaires véreux, organisé par des promoteurs immobiliers véreux, organisé par des propriétaires fonciers véreux aussi. Et dans ces conditions-là, on disait qu'il y a des effets. On ne peut pas, quand il y a la pression urbaine, quand il y a la pression foncière, éviter ce genre de problème. Sauf qu'il y a la loi. C'est la loi qui doit être suffisamment renforcée, suffisamment forte et impersonnelle pour garantir les intérêts de toutes les parties. On ne peut pas, en parlant ou en criant sur les toits, modifier la donne parce qu'il y aura toujours des problèmes. La question de l'occupation de l'espace vital a été à l'origine de toutes les guerres dans le monde. L'occupation de l'espace vital. Donc ce n'est pas, peut-être aujourd'hui, ce n'est pas attendu. Dans les autres pays, j'ai suivi encore une vidéo ce matin où sur une partie, c'était une vidéo faite avec un commentaire d'un journaliste étranger qui parlait d'une expédition punitive dans un village du Nord-Cameron qui a vu deux... Deux communautés. Oui, mais ce n'est pas... Vous voyez qu'eux, ils aiment bien dire que c'était des communautés. Ce n'est pas une question des communautés. C'est une question du contrôle de l'espace vital. Vous voyez qu'il ne suffit pas que le propriétaire du terrain soit du Nord et ce n'est pas son vis-à-vis du Sud pour qu'on dise qu'il y a un problème entre le Nord et le Sud. C'est une question liée à l'occupation de l'espace vital. Et aujourd'hui, s'il y a plus de cas de scoquerie foncière, par exemple à Douala, de multiples ventes, à Douala, Yaoundé, Bafoussam, Kribi, c'est parce que le terrain devient de plus en plus rare à ces endroits-là. Si aujourd'hui, avec les multinationales, certains officines internationales qui débarquent dans nos pays et veulent utiliser, obtenir des terres vastes par procuration, on a eu des cas dans le Sud-Ouest où les Américains voulaient voler 73 000 hectares de terrain à l'État. Je crois qu'il n'y a eu pas seulement des Camonais, à ce moment-là, quand on voulait nous voler 73 000 hectares de terrain, les Camonais étaient avec les Américains, alors qu'on avait des ONG à l'international, des citoyens du monde qui indiquaient qu'il ne faut pas laisser partir nos terres. Vous allez dans une langue à Iboko, avec les Chinois aussi, l'accaparement des terres devient un problème sérieux dans notre pays, si bien que seule la réforme du foncier, une réforme assez sage et responsable peut mettre un terme... Je suis la même question que des Nicolas. Comment expliquer que 11 ans plus tard, on soit toujours à attendre la réforme foncière annoncée en 2011 par le Chine de l'État, quand on sait que la pression qui vient des Camerounais est assez forte avec les problèmes fonciers qu'on enregistre tous les jours au Cameroun, finalement ? Disons que la problématique du foncier, c'est une question assez importante dans le développement d'un pays. Et quand vous regardez comment est-ce que ce pays est géré, j'ai écouté le cas de M. Teghem, renvoyait la responsabilité de la mauvaise politique des questions foncières aux judéopopulations en appelant à leur disciplin. Il faut se dire que quand on vous dit que nous devons aller vers l'émergence, quand on vous dit que ce pays va bientôt sortir du bout du tunnel et que vous voyez que les domaines importants, les segments importants du développement sont traités aussi légèrement par un gouvernement, on se demande s'ils ont même l'impression, s'ils ont la maîtrise des enjeux. Quand un pays n'arrive pas à gérer l'énergie, quand un pays n'arrive pas à gérer son foncier, M. Teghem, vous croyez que des politiques de développement efficaces sont possibles à mettre sur pied ? Aujourd'hui, la question foncière au Cameroun est symptomatique de la mauvaise gouvernance qui entoure toutes les questions de politique publique au Cameroun. Vous avez un pays où nos gouvernants ne savent pas qu'à un moment donné, si on n'arrive pas à maîtriser le foncier, on ne peut pas se projeter vers un pays où les populations elles-mêmes se trouvent assez, je vais dire, bien l'outils. La question du foncier fait intervenir plusieurs acteurs. Est-ce que ce gouvernement pense qu'il faudra à un moment donné, parce que vous savez que c'est des gens qui sont autistes et qui n'aiment pas discuter avec les autres, est-ce qu'ils sont conscients du fait que pour que le foncier soit maîtrisé, il faut travailler à la fois, d'abord il faut qu'il assume ses responsabilités, mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'il faut faire travailler, qu'il faut travailler également avec les collectivités traditionnelles. Donc nous sommes dans un pays où tellement la mauvaise gouvernance est prégnante dans tous les secteurs que même l'essentiel, même l'essentiel, ce régime n'arrive pas à s'occuper de cela. Allons prendre un autre domaine. Tout à l'heure, je fais mien, tous les développements sur le plan juridique que Maître Gouana a fait aujourd'hui, et dont nous sommes tous d'accord, quand vous allez dans tous les tribunaux, vous allez voir que la majorité des affaires qui y passent, c'est des problèmes fonciers. Et donc si on ne prend rapidement pas en compte cet aspect des choses, on va difficilement aller vers le développement. Maintenant, je voudrais donc parler d'une autre implication de la question foncière, parce que dans le monde entier, c'est la terre qui crée la richesse. Contrairement à ce que beaucoup imaginent les entreprises, non, c'est la terre. C'est-à-dire que c'est la terre qui crée une plus-value, c'est aussi par la terre qu'on fait l'agriculture, qu'on fait l'élevage, qu'on fait, qu'on fait et qu'on fait. Donc si on n'arrive pas à maîtriser notre politique foncière, on ne peut véritablement pas aller vers un développement qui puisse faire le bonheur, le bonheur de tous. Au Cameroun, est-ce que vous êtes allé voir les conditions pour lesquelles, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir un titre foncier ? Un titre foncier qui peut vous permettre de léver des financements dans les banques. Pourtant. Mais les banques aujourd'hui refusent même les titres fonciers des Camerounais. C'est-à-dire que vous avez besoin d'argent, vous avez un titre foncier qui montre que c'est une garantie, parce que c'est la première garantie. Vous avez une garantie pour pouvoir avoir de l'argent, mais la banque vous dit que non, elle ne fait pas confiance à votre titre foncier. Donc je crois qu'il y a là un problème global. M. Grona parlait tout à l'heure de la façon dont les titres fonciers sont délivrés. Oui, oui, ça dit que ça c'est la procédure pour obtenir. Et même quand vous l'avez, ça a quelle valeur ? Quand vous l'avez, ça a quelle valeur ? Je crois que les politiques aujourd'hui... À un moment donné qu'un fonctionnaire peut à tout moment en me faire des fonds d'économie. Vous l'auriez tiré. À ce moment-là, voilà, à ce moment-là, des acteurs importants du financement comme les banques, quand dans un pays on ne fait confiance au titre foncier, c'est que le tissu économique, il est impossible de plus spécifier. Donc il est important pour nous que tous les acteurs de développement s'asseillent et comme on le revendique dans le cadre de la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, on revendique un grand dialogue. C'est pour ça que le MRC a prévu. Le MRC a prévu, dès qu'il prend le pouvoir, d'organiser des assistes nationales sur le foncier, de faire venir tous les acteurs et de mettre en place rapidement. Non, je ne suis pas d'accord avec M. Teghem quand il dit que ça prend du temps. Pour le ADPC, tout prend du temps. Ça veut dire que nous, qui sommes dans la trentaine, on devra attendre 30 ans encore pour être dans un pays qui soit développé. Non, il est possible de développer ce pays-ci et nous avons les potentialités. Et on vous dit que le foncier est un élément essentiel et qu'il n'est pas possible qu'on attende encore longtemps pour faire des assistes nationales sur le foncier. Et il faudrait également le dire, si vous voulez aussi une politique de l'aménagement du territoire, il faut également maîtriser le foncier. Donc, le foncier, c'est un domaine important sur lequel il ne faut pas s'amuser pour penser des politiques, pour planifier le développement de notre pays. Maître Moustapha Nguana, j'aimerais qu'on aborde à présent un autre aspect de cette question foncière. des restrictions liées à l'asset, à la terre, pour deux classes, notamment la classe jeune, mais également la classe des femmes. Le ministre du Domaine et du Cadastre l'a dit à l'Assemblée nationale, aucune loi camerounaise ne prévoit ces restrictions. Mais comment on les comprend ? Non, mais je pense qu'on ne peut pas dire qu'aucune loi ne prévoit ces restrictions. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que pour pouvoir obtenir un territoire foncier originel, il faut pouvoir établir qu'on exploite la terre avant août 1974. Vous comprenez ? Ça veut dire qu'un jeune homme qui est né dans un village, qui commence à exploiter son terrain, par exemple, qui a 40 ans aujourd'hui, ne peut pas prétendre qu'il ait exploité le terrain avant août 1974. Donc, la législation telle qu'elle est conçue aujourd'hui ne permet pas aux jeunes de pouvoir investir véritablement dans la terre. Parce que si vous ne pouvez pas obtenir le titre foncier, vous ne pouvez pas avoir accès au crédit et vous ne pouvez pas non plus pouvoir investir durablement. Parce que les femmes, il n'y a pas, de mon point de vue, il n'y a pas une restriction, si il y a un obstacle particulier lié, par exemple, lié au genre. Peut-être qu'il pourrait avoir des difficultés qui sont purement factuelles. Mais sur le plan textuel au Cameroun, je suis d'accord avec le ministre qu'il n'y a pas de restriction liée au genre ou l'accès à la terre. Mais maintenant, les jeunes, eux, ils sont dans l'impossibilité de pouvoir obtenir un terrain. Même Denis qui est en face de moi ne veut pas prétendre qu'avant 1974, ils exploitaient déjà un espace. Non, même si vous étiez âgé, même si vous étiez âgé, vous ne pouvez pas me dire que peut-être à l'accès à l'ententeur. Il y a, dans tout le caractérisme, soit c'est vous qui exploitez cet espace-là, ou c'est un espace qui a été exploité. Vous pouvez hériter... Vous voyez l'espace, il y a ce qu'ils appellent... L'accès à la terre, ce n'est pas seulement à travers les matriculations nouvelles. L'accès à la terre, c'est acheter... Non, non, je suis d'accord. Non, non, non. On est d'accord. Parce que si c'est... Non, on comprend. Même un enfant de 2 ans peut acheter. Maintenant, le problème qui se pose, la difficulté la plus prégnante est celle liée à la procédure d'immatriculation. Si vous avez votre argent, quel que soit votre âge, vous pouvez acquérir, vous pouvez avoir accès à la terre, même par le chemin de vos parents, quoi que ce soit. Vous pouvez avoir accès à la terre. Vous pouvez aussi accéder à la terre sans immatriculer parce que l'État encourage l'exploitation des terres agricoles. Les compagnons de concession ? Même sans concession. Non, non, non. Il faut savoir que le domaine... Sur le domaine... Ah là, il faut les conflits. Il est l'éthique, il faut dire qu'on ne peut pas les matriculer. Oui. Il faut dire que il y a déjà... Il faut savoir qu'il y a plusieurs catégories de terres. Nous avons les populations... Les terres les plus importantes de Cameroun construisent que ce que nous appelons le domaine national. C'est-à-dire que c'est les terres sur lesquelles vous êtes installés depuis le temps immédiatement mais sur lesquelles on n'aille pas votre privé, on n'aille pas un document administratif, on n'est pas étudie de foncier. Ça, c'est les terres sur lesquelles nos populations sont toutes installées dans les villages. Vous n'irez pas dire à quelqu'un qui est dans son village que cette terre ne lui appartienne pas. Mais seulement cette personne n'est pas en sécurité parce que malheureusement en droit camerounais la seule sécurité est celle qui est conférée par le titre foncier. Et il y a donc cette difficulté-là à avoir le titre foncier. Et il y a... Tout à l'heure, vous avez évoqué le phénomène d'accaparement de terre. C'est un phénomène mondial. Je lisais un livre de Jean Ziegler, le nouveau maître du monde de ceux qui leur résistent. Il évoquait ce mouvement-là même en Amérique latine le mouvement de santé, le système tirale. Les gens qui n'ont pas de terre qui finalement deviennent une espèce d'apatride qui vont travailler dans les plantations qui appartiennent aux grands exploitants et qui ont été complètement dépossédés. Il faut que dans notre contexte, moi je pense que nous devons pouvoir protéger, c'est-à-dire qu'il faut que nous aient une autre identité locale dans le cadre de la gestion de la terre. Il faut que les plus grands investissements sur le plan foncier doivent être faits sous la houlette des populations locales. Parce qu'une des choses qu'il faut savoir, c'est que les exploitations familiales qui sont ce qui caractérisent nos populations, sont ce qui nous évite d'avoir une pauvreté extrême. Parce que lorsque les populations locales exploitent elles-mêmes la terre, elles génèrent plus de revenus que lorsqu'elles sont employées par d'autres personnes qui leur donnent des salaires de misère. On a vu par exemple un jeune homme qui a quelques jours qui est aujourd'hui en prison qui a profité des propos qui étaient désobligeants à l'égard du chef de l'État qui est allé en prison alors qu'il gagne 32 000. Je vous dirais qu'un villageois qui travaille sur ses propres terres ne gagnerait jamais 32 000. Donc il faudrait donc que... Les droits des communautés dans la gestion des terres ? Absolument. Les droits des communautés doivent absolument être protégés. Les communautés qui ont été dépossédées depuis avant les indépendances qui sont allétois dans leur habitat naturel, dans leur socle sociologique. Donc il faudrait que les réformes qui doivent être mises sur pied sont des réformes qui doivent tenir compte de l'intérêt des populations locales. Et même s'il y a des projets de développement qui sont mis sur pied, les projets de développement doivent leur accorder des priorités à l'emploi et différents autres éléments pour que ce ne soit pas un processus d'appauvissement. Vous comprenez ? Donc il faut que... Dans beaucoup de pays, je ne crois pas que vous puissiez aller en Chine. Par exemple, vous êtes un étranger et on vous donne 100 hectares de terrain. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, ils ont de la peine à nourrir la population. Ils viennent par exemple prendre des terres chez nous comme en Anga et Boko. Ils sont entrés aujourd'hui de... Des milliers d'hectares. Ils ont des milliers d'hectares pour pouvoir sélectionner la qualité de riz qui pourrait marcher avec le sol pour pouvoir nourrir les populations chinoises et non pas camerounaises. Donc il faudrait que même la réforme prévoie les possibilités lorsqu'on aurait éventuellement accepté que les étrangers viennent s'installer pour exploiter la terre, qu'une partie de la production puisse bénéficier aux populations locales. Ce qui malheureusement aujourd'hui est en l'état. Ce qui est en l'état n'est pas le cas. Donc il faudrait que la réforme, si elle est là, qu'elle soit les réformes qui sauvegardent un peu plus les intérêts des Camerounais. Et quand on parle de patience, quand on parle de patience, M. Tegun dit qu'on parle de patience, il faut dire quand même que le texte date de 114, du 6 juillet 114, ça fait quand même 47 ans que le texte a été pris. On a été le 6 juillet, ça fait 47 ans. Donc on ne peut pas attendre indéfiniment. Les problèmes s'amoncèlent. Et il a semblé dit qu'on ne doit pas jeter la pièce sur les autorités judiciaires. Vous savez, il y a les autorités judiciaires qui font leur travail comme cela se doit d'être. C'est incontestable. Mais malheureusement, on se rend compte de ce que le problème ne trouve pas solution. Dans l'arrière-pays, dans les zones urbaines, c'est malheureusement les questions foncières et qui sont au cœur des contentieux les plus importants. Il faudrait donc que l'autorité judiciaire, que les autorités judiciaires fassent leur travail de manière efficiente comme un état de nuit. Et comme un état de nuit, c'est pour les personnes qui sont des multirécidivistes. On devrait pouvoir s'organiser, on devrait pouvoir s'organiser, dire que la sanction des infractions liées à la terre a telle ancienne que les personnes ne puissent pas faire l'objet de doubles condamnations sans jamais pouvoir aller, sans jamais pouvoir aller en prison. Il y a des personnes ici dans la ville de Doua, la j'inciterai pas leur nom parce que je suis sur un type de plateau de télévision, mais qui sont reconnues comme étant des grands braqueurs fonciers et chaque fois que vous avez une procédure contre ces personnes-là, elles ne se présentent même pas à l'audience, mais vous n'arriverez jamais à avoir une décision de condamnation à une peine d'apprissement contre elles. C'est-à-dire que contrairement à la loi ou bien en violation de la loi, vous voyez que les mêmes personnes font l'objet de sanctions, comment on appelle ça, qui font l'objet de sanctions avec des peines de principe. On les condamne avec suicide de manière répétitive, ce qui n'est pas sur le plan légal explicable. Donc, il faut que tout ça soit mis en perspective et qu'au terme de la réforme, comme je l'ai dit, que les intérêts des populations camounaises soient protégés et qu'on facilite la procédure. Parce que notre procédure d'obtention de toutes sont ces procédures compliquées. C'est la croix et la bannière. Si vous pourrez venir obtenir l'étude foncière en une année, c'est que vous êtes plus que Spartacus. Donc, vraiment, voilà ce que je peux dire sur la question. Alors, Maître Georges Teguet, Maître Moustapha Nguana a parlé justement du cas de ce jeune employé dans une société de bananeurée en Jumbe-Pendia qui a tenu des propos qui, peut-être à force de frustration, a tenu des propos désobligeants à l'endroit du chef de l'État. Autour de quel chiffre tournerait son salaire pourtant il travaille sur les terres qui l'ont vu naître. Moi, j'aimerais savoir quelle est l'appréciation que vous faites de la façon dont l'État préserve les droits des communautés dans la gestion des terres face aux multinationales. Je veux déjà faire observer qu'aucune raison au moins ne peut justifier que l'on t'aime des tels propos. Ce jeune homme s'est trompé. Voilà. On n'insulte pas les élus. On les respecte. Vous le savez. On n'insulte pas le président de la République. C'est un élu. Il faut le respecter pour éduquer les masses. Le problème, le sujet à l'heure du jour, c'est effectivement un problème de formation et de l'éducation. Les droits des communautés dans la gestion des terres face aux multinationales. Elles sont effectivement toujours consultées. Sauf à être une mauvaise il va falloir scopiner les commissions consultatives. Il y a toujours les membres des représentants des sociétés autochtones qui font partie des commissions consultatives qui sont instituées auprès des préfères et sous-préfères. Sauf qu'on sait comment on les choisit. Quand vous dites on sait comment on les choisit, le choix, en tout cas, la loi a prévu qu'au sein de la commission, il y a les représentants des communautés. C'est-à-dire que la loi a encadré en prévoisant que les communautés puissent participer. dont la loi a prévu. Nous avons des reportages tous les jours où les représentants des communautés sont aux autres de l'autre partie en lieu de représenter les représentants des partis. C'est-à-dire que ce n'est pas la loi en même temps. Excusez-moi. On a vu par exemple les populations d'une cam, les populations bananes d'une cam qui se plaignaient récemment de ce qu'on était en train de s'accapare... Il y avait un accord pour celui d'accaparement de leur terre qui était mis en perspective sans leur... Sachant que le consentement n'a été requis et curieusement il y avait un de leurs qui est député à l'Assemblée nationale qui semblait soutenir le gouvernement de la République contre les populations en question. Donc... On a vu un chef traduit sur la région de la Mouta le gouvernement de la République ne peut pas être... empêché à des camions contre la population à ce moment-là parce que les camions passent en disant que voilà tant que ce que vous nous avez promis n'est pas arrivé vous ne passerez plus. Donc c'est un problème non pas de prise en compte visitairement des intérêts des populations locales. Je suis d'accord. Je note... En fait ce que les gens et les autres essaient de dire Maître Georges Teguen c'est que la loi existe bel et bien mais maintenant la gestion dans la réalité. Écoutez, Leïla, le gouvernement ne peut pas faire plus que la loi. Lorsque la loi prévue que pour se réunir voilà ce qui doit composer les membres qui doivent composer la commission le gouvernement ne va pas ou alors le président de la République ne va pas partir d'étudir. Vous venez choisir le représentant de la communauté à Kousseri à N'Djamena à Aapano à Garoua à Ayokadouma à Douala à Pindja la loi a prévu et le gouvernement de la République à ses représentants dans chaque arrondissement notamment le sous-préfet qui représente le gouvernement et l'ensemble des ministres. Donc quand les communautés envoient leurs représentants et dans le cas du CAM dont parlait mon confrère tout à l'heure il parle d'un élu du CAM c'est un élu de la nation c'est-à-dire qu'il a le mandat même pour parler au nom de ceux qu'il représente. Il ne faut pas venir ici là vous attaque à son mandat. Il y a eu mensonges et quand vous dites que les CAM ne sont pas d'accord avec lui alors qu'il est leur élu vous attaque à son mandat et vous faites comme si son mandat était un mandat impératif il a un mandat représentatif c'est qu'on fait. Il ne faut pas dire ça C'est comme je ne peux pas laisser dire aux représentants du MSS J'ai dit qu'il y a eu des affaires politiques ayant conduit des gens dans une campagne apparemment de déstabilisation de détenus parce qu'il y a eu d'autres communications qui ont été faites par la Chine qui montrent bien qu'il n'a pas fait ce dont il était accusé. Je ne veux pas rentrer dans le temps. Je veux dire pour mon information. Ce que je sais c'est que lorsqu'on veut engager une réforme comme la réforme confoncée je vous ai dit quand le président n'a pu recevoir le ministre à Tangana Mubara c'était en 2002 ou pas en 2011 ça veut dire que c'est une préoccupation constante de monsieur le président de la République. Simplement au lieu de faire comme vous moi je pense que c'est pour ça que je soutiens le président de la République c'est un homme qui fait les choses comme il doit d'être fait. J'ai déjà dit même si je suis sur le plateau il prend le temps de la réflexion pour à la fin sortir quelque chose de plus intéressant. Vous avez évoqué sur le problème des communautés vous avez le problème des problèmes de l'élevage vous avez pris un garçon qui l'insulte via les réseaux sociaux vous avez évoqué les problèmes de la fiscalité foncière vous avez évoqué du cadastro numérique c'est une série de sujets ou une série de problèmes qu'il faut régler. Et pour faire une loi contrairement à ce que vous pourriez penser je dis le président du MSC parle de dialogue vous savez nous sommes sur ce plateau nous faisons un dialogue vous dites que vous avez convoqué les états généraux comment vous allez les financer ? Alors je vous dis une chose monsieur le représentant du MSC lorsqu'au sein du ministère des domaines une commission s'est réunie les membres des commissions ont une indemnité ils doivent être payés parce qu'ils travaillent et lorsque vous finissez avec les arbitrages au sein du ministère des domaines vous donnez le ministère des télécommunications parce qu'on veut faire le cadastro numérique ils doivent se réunir là-bas vous convoquez des urbanistes vous convoquez les ingénieurs des génies civils ils viennent pour être consultés parce que si vous les consultez ça fait l'effet que ça a fait avec le code plénial où le barreau du Camonde prétendait n'avoir pas été consulté alors qu'il y avait des gens qui avaient été consultés avant on n'a pas d'argent pour faire ça en fait mais écoutez je vous explique vous finissez l'arbitrage au sein d'un département il faut 47 ans donc l'état du Cameroun n'a pas d'argent parce qu'il faut absolument payer excusez-moi la réforme ne se fait pas la réforme ne se fait pas après deux ans il faut 47 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 ans mais les députés font croire ils travaillent non ? vous même vous avez dit que c'est en 2002 que le paysan a commencé la réflexion vous ne trouvez pas quand même qu'il est incongru que 19 années après la réflexion soit en train de se poursuivre vous ne trouvez pas que c'est quand même incongru pas du tout parce que j'imagine en trois mandats il réfléchit nous ne vivons certainement pas la même réalité c'est ce que j'ai dit en commençant je l'ai dit en commençant j'en conviens j'ai le sentiment que vous avez dans votre esprit un Cameroun imaginaire un Cameroun imaginaire que vous présentez aux Camerounais qui est loin exclusif qui est le leur qui est loin de celui dans lequel nous vivons avec ces réalités et dans lequel les Camerounais ont des difficultés les plus inexpliquables à pouvoir s'en sortir parce qu'un Camerounais qui vous écoute et qui cause les difficultés qu'il a au quotidien relativement aux questions foncières se demande bien et bien si vous vivez dans le même pays que lui et s'il y a même de l'espoir il se dit est-ce qu'il y a de l'espoir ? il y a quelque chose que je trouve quand même extraordinaire vous vous expliquez je ne vous interrompe pas et moi dès que j'ai dit un mot vous êtes en train de m'interrompre pour dire des choses en me qualifiant même ce que je dis d'incongruité en disant que je dis des Galéjahs moi je vous respecte chers confrères je souhaite qu'on se respecte sur ce plateau je vous respecte je souhaite qu'on se respecte mais écoutez mais vous qualifiez mes propos vous prétendez ou alors vous estimez que je fais de la réunion moi je vous ai laissé vous exprimer parce qu'on a une démocratie vous en avez le droit moi dès que j'ai mis une phrase vous êtes en train de m'interrompre pour dire que revenons au sujet vous dites que d'abord quand vous dites quand vous dites 47 ans je vous dis une réforme ne se fait pas la même année où la loi est prise lorsqu'on prend une loi on l'évalue on laisse le temps à la loi le texte existe depuis 47 ans et vous avez dit que depuis 2002 il a commencé à mener la réflexion et j'ai demandé si après 19 années vous trouvez que c'est normal qu'il soit encore à mener la réflexion c'est ce que j'ai dit 3 mandats j'ai dit que le texte date de 47 ans j'ai jamais dit qu'il fallait faire la réforme depuis 1974 vous avez dit que la réflexion est menée depuis 2002 si elle est menée depuis 2002 je suppose que depuis 2002 ou un peu avant il a commencé à réfléchir merci maître et que donc en 2021 on a 19 ans merci maître en 2035 il y aura la réforme merci d'avoir corrigé vous même de 47 ans vous allez passer à 2 ans et ce sera bien pour nous tous je l'ai dit en commençant j'approuve sa démarche parce que je sais qu'une loi ne se fait pas en 24 heures j'ai appris que pour faire la loi il y a des consultations qui se mènent d'abord c'est du département ministériel ensuite on associe tous les départements ministériels qui peuvent être associés à la réforme on associe tous les acteurs de la société civile notamment les urbanistes les ingénieurs génies civiles on les consulte quand c'est terminé on fait des arbitrages interministériels et après les arbitrages interministériels ça va à la présidence de la république on convoque des experts étrangers qui nous accompagnent naturellement dans de telles procédures notamment les experts du programme des Nations Unies pour le développement on discute également avec eux avant d'envoyer la réforme ou alors la proposition ou le projet de loi à l'Assemblée nationale pour être débattu moi je pense que si nous voulons une bonne réforme consulter les communautés parce qu'elle a parlé tout à l'heure des communautés pour consulter les communautés lorsque vous consultez une communauté dans le littoral c'est pas la même chose qu'une communauté à l'ouest ou une communauté au nord ou une communauté à l'est les problèmes sont différents il y a le conflit Koto Kua-Rapchoa il en a parlé tout à l'heure il a évoqué les problèmes au nord c'est des problèmes sérieux la réforme foncière à venir ne doit pas venir avec des tâches et des fautes moi je peux comprendre et d'ailleurs j'approuve la démarche du gouvernement je préfère une bonne réforme dans le temps que réforme précipitée que réforme qui va se faire comme disait l'entraîné le gaza du MRC c'est-à-dire une réforme ça m'as cru tout m'as cru je crois qu'on est toujours à l'antenne Eric une réforme une réforme qui se fait moi je pense pas qu'il y a une réforme qui doit se faire en convoquant quelques personnes à ce qu'il a appelé tout à l'heure les états généraux non il faut assises nationales voilà vos assises nationales projetées le gouvernement de la république les mène autrement en consultant toutes les expertises qui interviennent dans le domaine foncier et effectivement je l'ai dit en commençant la loi fait son temps je l'ai dit en commençant la loi fait un certain nombre d'années et je l'ai dit en commençant la loi n'est pas parfaite mais je dis les lois elles seules ne suffiront jamais si nous ne travaillons pas dans le sens de l'éducation si nous ne travaillons pas dans le sens de la formation si nous ne travaillons pas pour sensibiliser les masses nous ne réussirons jamais ni par la justice ni par les plateaux de télévision à régler le problème il faut déjà que chacun sache comment on acquiert un immeuble au Cameroun que ce soit par immatriculation directe que ce soit par immatriculation ou pas par immatriculation par session par session les deux méthodes d'acquisition il faut que les gens soient formés lorsque vous êtes outillé on ne vous roule pas dans cette affaire si vous êtes outillé on vient vous voir vous savez sur quoi lui demander tel papier tel document avant d'être traité avec lui et je vous dis la plupart des litiges que l'on trouve pendant les rôles d'éducation ne seront plus à l'ordre du jour si les gens sont formés si les gens sont éduqués et lorsqu'il parle de toute justice moi je suis toujours je n'ai jamais pensé que par la justice on règle un problème de manière définitive j'ai toujours pensé qu'il faut d'abord travailler dans la formation et l'éducation pourquoi ? il a dit tout à l'heure que les gens sont des métiers récidistes ça veut dire qu'ils ont été condamnés et pour beaucoup d'entre eux ils sont passés par la prison après la prison ils sont sortis ils ont recommencé j'ai dit pour la majorité dans la prison il y a beaucoup de sursis il y a beaucoup de sursis je dis le sursis c'est une fois la deuxième fois quand vous avez récidiste je n'ai plus prévois de sursis il y a plusieurs sursis ils sont passés je dis il a reconnu que ce n'est pas normal mais écoute il a le droit de dire ce qu'il dit moi aussi je dis ce que je dis vous avez raison c'est à dire que vous êtes très démocrate je pense que moi vous avez raison vous n'avez pas l'impression que vous me donnez en tout cas moi je pense que si les citoyens si les communautés villageoises travaillent pour accompagner le gouvernement nous pourrons aboutir à une bonne réforme foncière j'ai entendu parler depuis un certain temps de catastrophe numérique je pense que par la voie du public ce serait peut-être une solution qui aboutira à ce que tout le monde soit c'est la réforme qui est en cours et le ministère de télécommunications s'y mêle le ministère de rivage s'y mêle le ministère de l'agriculture s'y mêle et un ensemble d'acteurs de la société civile moi je pense qu'il faut donner le temps au gouvernement de faire sortir la meilleure réforme qu'il soit pour que notre pays que les conflits fonciers chez nous soient une histoire passée Maître Guy Laurent quand vous voulez dire quelque chose oui je suis un peu je suis embêté parce que c'est le deuxième c'est le deuxième plateau que je fais aujourd'hui j'étais dans un autre plateau avec monsieur monsieur Mekaki par exemple sur la question du nozo a semblé nous expliquer que le gouvernement sur la crise dans le nord de la sud nous a expliqué que le gouvernement avait tout fait et il ne voyait plus ce qu'il y avait à faire il fallait que simplement les choses s'arrêtent et j'entends le même discours encore sur le représentant du RDPC dans ce plateau quand il dit le gouvernement ne peut pas ne peut plus ne peut pas faire mieux que la loi c'est toujours des discours quand on parle d'éducation il parle d'éducation mais quand il se met à la télévision pour dire que le gouvernement ne peut pas faire plus que la loi il dit aux Camerounais que qui peut faire il dit aux Camerounais que qui doit les protéger la loi c'est les hommes qui l'appliquent et quand il nous dit que l'état ne peut plus rien faire c'est à dire que à la crise du nozo on ne peut plus rien faire sur la question du foncier au Cameroun on ne peut plus rien faire voilà des gens qui ne peuvent plus rien faire sur tout et qui s'accrochent pourtant au pouvoir alors qu'à côté il y a des gens qui vous disent nous on peut mieux faire c'est de ça qu'on parle donc je dis que non c'est les hommes qui font la loi c'est les hommes qui font la loi et qui a la responsabilité de la loi c'est nos autorités publiques c'est l'Assemblée nationale mais oui mais c'est de ça qu'on parle que de faire c'est pas ce qu'il a dit vous le défendez je dis qu'il a dit le gouvernement ne peut plus rien faire mieux que ce qu'il a dit il ne fait pas la loi non c'est pas ce qu'il a dit ne peut faire mieux que la loi de toutes les manières laissez-moi continuer donc je voudrais dire que nous avons et c'est vrai et absolu que le gouvernement ne peut faire mieux que la loi c'est pas le gouvernement qui veut de la loi c'est les députés c'est pas le gouvernement qui sert qui fait l'application de la loi mais qui s'occupe de l'application de la loi mais ce n'est pas compliqué qui s'occupe de l'application de la loi si ce n'est pas le gouvernement c'est aussi nous n'est-ce pas et quand nous voulons faire appliquer la loi quand on vous dit voilà ce qu'il faut faire et que les partis politiques font des efforts de dénoncer ou bien d'agir dans le sens de faire appliquer la loi c'est toujours vous qui les mettez en prison vous n'êtes pas là où on parle vous n'êtes pas dans le cadre institutionnel vous parlez du moins dans des citoyens n'est-ce pas vous avez dit des partis politiques je pense que vous parlez du vôtre vous n'êtes pas dans le cadre est-ce que je peux terminer vous m'avez interrompé tout à l'heure vous m'avez interrompé tout à l'heure voilà donc nous sommes tous des acteurs de la gestion de l'état et maintenant vous vous avez l'habitude de nous dire que non c'est exclusivement à vous qu'appartient l'action publique et vous venez aujourd'hui nous dire que non nous avons déjà tout fait on ne peut plus rien faire qui va donc faire ? qui protège le citoyen si ce n'est pas l'état ? qui s'assure de la bonne application de la loi si ce n'est pas l'état ? nous on veut demander au régime RDPC de prendre ses responsabilités sinon de laisser la gouvernance de l'état à ceux qui peuvent l'assumer et ceux qui ont la légitimité parce qu'ils n'ont plus de légitimité et les Camerounaux ne sont plus avec eux en parlant en revenant principalement sur cette question de la réforme du foncier au Cameroun il faut remarquer qu'il y a beaucoup d'autres problèmes et nous souhaitons que ces problèmes soient résolus d'abord la question des populations locales on a dit tout à l'heure aux représentants de RDPC que le problème ce n'était pas la loi ou bien de nous dire que les collectivités locales sont toujours associées à tous les projets à qui concerne la terre le problème c'est comment est-ce qu'elles sont associées et comment est-ce que leurs intérêts sont préservés je le disais tout à l'heure quand vous voyez un chef traditionnel se mettre en route pour empêcher à une entreprise d'avoir accès à son exploitation en disant tout ce que vous aviez promis dans le cahier des charges vous n'avez rien respecté je parle d'un chef traditionnel ça veut dire qu'il y a un véritable problème sur la protection des intérêts des populations locales il faut également dire qu'il est important parce que tout à l'heure aussi Maître Nguana disait il est mieux qu'un individu chaque Tamoronais puisse avoir une parcelle de terre à exploiter peut-être sur le plan agricole mais est-ce qu'il y a des facilités pour que les Camoronais puissent avoir la terre à exploiter donc nous devons travailler également dans le cadre d'une réforme urgente et nécessaire pour que le chômage soit jugulé en disant à des jeunes qui ont des projets agricoles en leur facilitant l'accès à des parcelles de terre je vous assure qu'on peut être riche avec 2-3 hectares de terrain en sachant manager entre l'agriculture, l'élevage, etc. on a des terres comment faire pour que nos jeunes puissent avoir facilement accès à la terre pour mener des activités économiques des activités de développement et maintenant aussi il faudrait comme on l'a aussi dit tout à l'heure tout faire pour que les Camoronais puissent participer de manière efficace à l'aménagement du territoire en leur facilitant aussi l'accès au titre on va sortir justement sur cette question on va commencer par puisque Guy Laurent comme s'est bien exprimé là-dessus on va oui dédiquer au bois avant avant comme sorte oui vous savez que nous avons politisé le débat et on n'a pas parlé de la question foncière au sens véritablement technique du terme vous savez que si le SCF a le pouvoir il ne va pas venir créer une loi foncière que le MRC viendra changer que le RDPC plus tard si on n'a pas parlé de l'insécurité pour ceux qui ont un titre foncier si c'est comme ça que chaque jour le régime foncier va changer ça va poser un problème techniquement l'immense majorité des terres camornaises n'est pas concernée par les titres fonciers peut-être 80% des terres c'est pour ça que je parle de la question de la pression foncière la question c'est la pression foncière qui fait naître les problèmes que nous voyons si vous vous installez si moi je pars aujourd'hui d'ici pour m'installer à Lomier dans la forêt pour créer une plantation personne ne viendra m'interdire de travailler là-bas dedans personne je dis oui je suis planteur je suis planteur et sur toutes les terres où je travaille c'est comme ça que ça se passe la tolérance au niveau de l'exploitation du domaine national on appelle ça encore accaparement et en dehors des questions d'accaparement les populations locales doivent vous permettre d'avoir ce que j'ai dit que nous ne vous réfuserons jamais ce que j'ai dit c'est qu'on vous permet l'accès le problème c'est l'accaparement l'accaparement c'est le problème si vous voulez une exploitation à Lomier à Ntam à la forêt congolaise on peut me donner 10 hectares à exploiter me donner je n'ai pas dit on peut me donner je ne vais pas aller mais je viens je viens je viens je dis qu'il faut qu'on examine on segmente le problème sinon parfois on ne se comprend pas bien on a tout à l'heure chacun de nous a exploré une quand Maitre Ngonat parle de l'insécurité qu'on avait un titre foncé c'est un problème réel d'annuler votre titre foncé vous l'avez dit c'est-à-dire que je vais en banque je vais prendre un million avec 200 mètres carrés mais vous dites est-ce que vous êtes sûr que demain ou après demain on ne va pas annuler donc ce n'est pas seulement la loi foncière qui pose problème ce n'est pas la loi foncière maître ou les chaises avocats qui sont ici je dis que ce n'est pas la loi foncière qui demande à certains magistrats de s'organiser en bande en bande criminelle pour escroquer des gens en passant dans la ville c'est vrai moi j'ai toujours couvé les procès sur le foncier on a des magistrats qui dès qu'ils voient deux frères propriétaires copropriétaires d'un histoire ça ne va pas dire mais va attaquer la vente de ton frère et tu mets le dossier devant moi c'est ce qui se passe sur 90% des cas à Douala-Yaronde c'est des magistrats qui montrent les gens ce n'est pas le régime foncier qui pose problème c'est comment on peut dire ça ça dit que c'est le dysfonctionnement c'est le système qui ne fonctionne pas bien donc il y a ce problème j'avoue que vos proportions sont très fortes mais ce qu'il faut dire c'est que le problème c'est l'implémentation de la loi vous voulez parler certainement de l'implémentation de la loi parce qu'il faut le dire si l'existant était déjà appliqué de manière pour être éloigné une douane je ne pense pas que nous aurons toutes ces j'ai des cas des titres fonciers communautaires autour de Douala systématiquement les gens obtiennent un des titres fonciers deux ans après on l'a annulé au ministère des domaines deux ans après il y a un autre groupe qui a obtenu des gens qui ont 5 titres fonciers délivrés par la même administration ça le problème est est-ce que c'est la loi foncière qui permet à cette administration là d'y matriculer d'annuler immatriculer annuler ce n'est pas la loi c'est parce qu'ils prennent la loi c'est pour ça qu'on a dit que le problème foncier est transversal bien sûr ça qui est dit c'est pas de la segmentation parce qu'il y a ces je parlais pour prendre en compte toutes ces questions là et régler définitivement la question foncière et pour sortir également sur la question là moi je ne pense pas que c'est pour ça que je disais qu'il fallait segmenter le monsieur dont monsieur X dont Maître Nguana parlait tout à l'heure qui est multirécidiviste dans les soqueries foncières et qui a toutes les condamnations à sursis qui a plusieurs c'est pas les mêmes c'est sur plusieurs affaires qui a des condamnations avec celui-ci on sait comment ça se passe ça se passe là-bas il faut dire que ce n'est pas le gouvernement qui organise les gens dans cette escroquerie ce n'est pas les membres je viens je n'ai pas peur je n'ai pas peur d'entendre un militant du MRC pourquoi vous devez dédoiger la responsabilité de ceux qui doivent moi je n'ai pas peur d'entendre un militant du MRC me dire pourquoi vous voulez défendre tous les citoyens ont droit à la défense et il y a les avocats sur le plateau même les criminels ont droit à la défense mais la première je dis donc non ce n'est pas ça le débat le débat c'est que le débat c'est que est-ce que moi lorsque je vends un terrain à 10 personnes la responsabilité est la mienne pourquoi vous ne pouvez pas plainter à l'État quand moi je vends le terrain à 10 personnes vous pouvez plainter que vous ne connaissez pas c'est ce que je dis il y a un travail d'éducation vous avez dit qu'il faut éduquer les gens dans ce terrain d'éducation là j'ai noté j'ai dit que j'ai bien suivi vos interventions et on s'est attaqué à la question du défonctionnement de la justice du défonctionnement de l'administration domaniale et les citoyens eux-mêmes qui en derrière pensent qu'il faut passer entre les mailles des filets c'était pour la pédagogie c'est pas pour dire qu'on doit dédouaner l'État l'État est responsable non c'est l'État qui est au-dessus et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut dans l'urgence et sans sans personnaliser le débat revoir revoir la loi pour lui donner beaucoup plus de force là où elle n'en a pas aujourd'hui parce qu'effectivement il y a des faiblesse dans cette loi là sinon un fonctionnaire ne peut pas vous dévier un titre foncé le lendemain lui-même il vient annuler le titre qui vous a dévier au profit d'un tiers on va sortir on va sortir on va sortir s'il vous plaît juste une ou deux phrases je l'ai dit tout à l'heure que vous allez voir il va finir par arriver à dire un jour il a dit tout à l'heure l'existant ne fait pas problème c'est-à-dire que pour lui la loi telle qu'elle existe c'est pas un problème je dis que l'existant ce n'est pas le principal problème voilà si on appliquait déjà l'existant ce serait il y a quelque chose il y a des réformes qu'on doit pouvoir il y a des réformes qu'on doit pouvoir faire par exemple non c'est clair j'ai dit que la loi je ne me suis pas trompé il y a quand même il y a évolution il y a une évolution il y a une question mais il faut déjà il faut déjà que l'existence soit appliquée de manière idoine c'est ce que j'ai dit et aussi tout à l'heure je l'ai dit également que les acteurs malheureusement dans la chaîne d'établissements et d'études fonciers ne régissent pas toujours avec sincérité j'ai dit qu'il y a malheureusement toujours de la corruption dans le dans le et c'est même ce qui entraîne très souvent des questions d'annulation je vous ai pris le cas des personnes qui ont études fonciers sans que leur riverain n'ait participé à la procédure des études fonciers et je vous ai dit et c'est le cas et je ne prétends pas que la responsabilité est une responsabilité qui est exclusivement celle du gouvernement parce que les individus les camerounais eux-mêmes manifestent que c'était une pulpitité c'était une volonté d'accaparement en une responsabilité définitive parce que lorsque ces personnes ont fait ce qu'elles ont fait quelle est donc la réaction que l'état a eue pour pouvoir donc résorber le problème et éviter que cela ne se répète à ce moment là qu'on voit donc apparaître de manière plausible l'association de l'état qui doit en réalité être celui qui doit à la fin rééquilibrer la balance c'est d'où l'importance de la justice vous comprenez donc lorsque les gens peuvent faire le miqmat peuvent faire le construire l'architecture frauduleuse dans les quartiers mais il faudrait que lorsqu'on revient devant la magie judiciaire qu'on soit sûr qu'à la fin on aura quand même une décision qui va permettre à la vérité de pouvoir c'est moi qui demande la parole je vous ai dit deux choses d'abord j'ai relevé que lui de 47 ans il est parti à l'existence et bien deuxième chose je voudrais je voudrais le dire le représentant du MAC peut-être que vous ne le savez pas actuellement au Cameroun au ministère de l'agriculture il y a deux procédés pour financer les jeunes qui veulent investir dans l'agriculture si vous n'avez pas de terre on vous en attribue et on contrôle on vous finance ça c'est un procédé un second procédé c'est que si vous avez des terres on ne vous en attribue pas on vous aide en finançant et puis au niveau du ministère de l'élevage comment ces programmes s'appellent ? le programme PEA je crois c'est PEA allez au ministère de l'agriculture renseignez-vous oui oui monsieur je le dis au ministère de l'agriculture il n'y a pas un seul projet il y en a allez au ministère de l'élevage il y a un projet pour l'ELE je crois au ministère de l'élevage également où on aide ceux qui veulent faire dans l'élevage en les accompagnant pas des aides substantielles y compris des aides financières pour les accompagner à développer des structures donc ce que je voulais dire pour terminer c'est que ne rendez pas toujours l'état responsable pour corriger l'imperfection car le monsieur Kwebo tout à l'heure lorsqu'il a dit qu'il y a des gens qui ont plusieurs titres fonciers sur une parcelle aujourd'hui il y a le point GPS lorsque vous allez sur une parcelle vous voulez l'acheter le point GPS vous dit s'il y a des gens titres fonciers donc il faut simplement former les masses il faut sensibiliser il faut éduquer les citoyens que les citoyens sachent que lorsqu'on me présente par exemple un certificat de propriété je dois procéder à la vérification préalable en demandant à un géomètre du tribunal de se rendre sur les lieux et me dire à partir du point GPS si cette parcelle est déjà immatriculée ça peut éviter tous ces problèmes que vous étiez et rendre la justice quelque part responsable alors que la justice en réalité n'intervient qu'à postériori merci maître Teghem rapidement on sort sur ces deux questions quels sont les aspects priorités qui devraient être pris en compte dans la réforme foncière mais également comment est-ce qu'il faut envisager la gestion du foncier dans le contexte de décentralisation on commence par vous maître Nguana bon je veux dire que tout à l'heure j'ai déjà abordé un peu la question je vous ai indiqué parce qu'on parle de décentralisation maintenant il faut naturellement que les collectivités les territoires décentralisées doivent être parties prenantes dans le cadre de la réflexion pour pouvoir trouver parce qu'il y a des questions spécifiques qui sont liées aux les gens je ne veux pas dire que c'était une contre-vérité donc il faut intégrer les collectivités locales et la réforme doit aboutir à la protection à un renforcement de la protection des études foncières parce que malheureusement aujourd'hui il y a une très grande facilité à obtenir l'annulation des études foncières alors qu'il est prétendu d'après la loi d'après notre étude de la question 16 à la 165 que l'étude foncière est inattaquable intangible et définitif malheureusement on se rend compte que ce n'est toujours pas le cas il faut davantage responsabiliser les parties prenantes c'est-à-dire les autorités administratives qui sont qui sont dans le cadre de la délivrance pour que leur responsabilité individuelle soit mise en jeu lorsque les procédures ont été escamotées lorsque les procédures ont été violées parce que malheureusement vous allez voir que les titres foncières sont établis très souvent avec la complexité des autorités administratives qui sont bien au fait de ce que la procédure n'a pas été respectée mais elles ne sont jamais inquiétées ce qui fait que le mal les malécumes il se multiplie et il devient à un moment donné carrément métastasé et il est difficile aux uns aux autres de pouvoir de pouvoir s'assortir véritablement il y a la question du cadastre numérique parce qu'en réalité c'est une question qui est l'enseignante depuis des années mais il semble qu'il y a des goulots de tranguements il y a des goulots de tranguements qui sont voulus même par les autorités administratives parce que vous savez si on numérise les fichiers fonciers pour connaître le nombre de terrains qu'il dénise qu'on a il suffit qu'on mette son nom dans la machine et on connait tous ces terrains et ça fait que les gens sont les gens sont grandement en difficulté ils sont grandement en difficulté et malheureusement la plupart des terres appartiennent aux autorités administratives et beaucoup il faut qu'on se le dise on se voit le pas la face ne sont pas pour que la numérisation puisse se faire se faire or il faut qu'il y ait cette numérisation là c'est la question centrale aujourd'hui c'est une question centrale il faut qu'il y ait la numérisation et la numérisation doit pouvoir doit pouvoir donc ça dit qu'elle rétablit les équilibres vous allez voir des gens qui vont abandonner leur terrain si on dit qu'on fait la numérisation les gens vont même faire un cadeau de leur terrain aux autres parce que malheureusement il y a des personnes qui ont des espaces à n'en plus finis et il faut qu'on puisse on doit réglementer pour qu'on aille même dans les communautés peut-être qu'on va trouver que c'est excessif même dans les communautés on doit réglementer pour que dans une communauté une seule personne puisse par exemple avoir la moitié de terre du village ce n'est pas possible et même pour la paix sociale même pour la paix sociale c'est des questions qui doivent pouvoir être envisagées et il faut qu'il y ait beaucoup plus de flexibilité dans le cadre de la procédure parce qu'aujourd'hui la procédure est complexifiée elle est complexifiée et on ne peut plus long donc il faut qu'on puisse on puisse flexibiliser et réduire les délais pour obtenir l'étude foncier et que les autorités administratives par exemple qui sont censées prendre des décisions dans des délais qui sont prévus par la loi lorsqu'elles n'ont pas fait qu'on puisse également trouver le moyen de les engager sur ces questions-là parce que vous voyez qu'il y a des procédures qui parfois n'ont pas fait l'objet des contentieux parce qu'il faut dire qu'il y a aussi des contentieux qui réduisent qui allongent les délais donc il y a des contentieux et des oppositions qui peuvent intervenir dans le cadre des procédures s'il n'y a pas eu s'il n'y a pas eu une opposition il faudrait que dans un délai raisonnable que l'étude foncier puisse être dénivelé aux populations et que les promoteurs qui veulent par exemple investis et obtenir même des crédits plus facilement les obtenus parce qu'ils ont l'étude foncier sans l'étude foncier vous n'êtes pas propriétaire c'est ce que dit la loi la loi foncier camerounaise vous êtes juste vous êtes un possesseur vous êtes un conseiller comme un occupant d'être de bonne foi mais vous n'avez pas de droit sur la terre sur la terre en question donc voilà merci 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 maître maître Moustapha en la publication des photos et vidéos présentant des personnes nues le phénomène se veut grandissant seulement au mois de juin la toile a été secouée par au moins 4 affaires comment est-ce que vous décryptez maître Georges Teguem la montée en puissance de ce phénomène écoutez une conséquence malheureuse de la prolifération des réseaux sociaux vous savez comme a dit le président de la république je pense qu'il faut faire attention d'être un follower passif et comme on dit chaque chose a son revers et je sais une chose également c'est que les réseaux sociaux ont dit bon mais il faut aussi faire attention à ce qu'on s'en sait permettez-moi quand même de dire un mot jusqu'à 10 même bon à tout à l'heure on va pas sortir de ce sujet non on va sortir mais il faudra que je réponde parce qu'il a dit quelque chose il a dit que les autorités s'accaparent des terres et elles seraient quelque part responsables je voulais lui indiquer que tant que le président Biassi a été dit personne au-dessus des lois rassurez-vous et je vous prends l'exemple de Pribi vous savez ce qui s'est passé là alors donc tant qu'il est assis là rassurez-vous personne le Cameroun le Cameroun tous les Camerouns revenons à la publication des photos les préfères ne sont jamais devant les tribunaux c'est ça qui bloque les procédures quelqu'un était sous préfère à Baranté demandez où il est aujourd'hui quand il avait été rappelé donc s'il vous plaît s'il vous plaît c'est tout les jours que cela se fait donc à propos des publications des images sur les réseaux sociaux je pense que c'est une situation révétable on doit encore convoquer la formation des masses on doit encore convoquer l'éducation des masses on doit encore convoquer la formation des citoyens on doit encore travailler pour informer les citoyens sur l'aspect positif des réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux on sait qu'on des choses enfin vous voyez parfois on discute même sur le plateau et quelqu'un vous dit j'ai lu aujourd'hui comme disait d'ailleurs tout à l'heure votre consultant qu'il a consulté un message je ne sais plus trop on disait qu'au nord il y avait un problème c'est lui qui en parlait tout à l'heure donc les réseaux sociaux sont du positif mais des images comme celle-là sont regrettables c'est pourquoi le gouvernement en amont avait pensé à la loi portant cybersécurité cybercriminale je pense que ça doit 2010 lorsque vous prenez les articles 41 je crois suivant 38 même à partir 38 je crois et suivant vous voyez bien qu'on a pénalisé l'utilisation abusive des réseaux sociaux il y a même le droit des réponses qui est prévu je pense qu'en amont le gouvernement agit comme il le fallait maintenant la loi elle seule je me suis dit le président du MFC je le dis ce que j'ai dit il ne faut plus traverser ma pensée la loi elle seule ne suffit pas vous allez vous faire beau faire les lois si les citoyens ne suivent pas la loi elle seule ne peut pas régler les problèmes il faut des lois mais il faut aussi que les citoyens soient formés au respect de la loi que les citoyens soient éduqués qu'il y ait un esprit civique de la part de chacun d'entre nous il n'est pas normal qu'un citoyen suit le président de la République ce n'est pas un comportement qui est à encourager il n'est pas normal qu'un citoyen participe à une marche au cours de laquelle le drapeau de la République est humilié et le drapeau de l'ambassinier est salué ce sont des comportements je suis sur l'esprit civique et la formation de la citoyenneté c'est le débat moi je suis en plein coeur dans le débat il n'est pas normal qu'un citoyen participe à une marche au cours de laquelle le drapeau de la République est rouler dans la poussière et le drapeau d'un état imaginaire soit haussé au firmament c'est à Condani avec la dernière énergie c'est à Condani avec la dernière énergie parce que le Cameroun ce sont ses emblèmes le Cameroun c'est le drapeau national le Cameroun c'est également ses citoyens nous ne pouvons pas accepter qu'un citoyen normal qui a un esprit civique qui est formé aux valeurs de la République participe à des discours de cette nature Maître Georges Teghem on a parlé on a parlé de la marche des citoyens de la diaspora la semaine dernière on ne va pas en reparler ce dimanche non je suis sur les réseaux sociaux je voudrais faire observer que des comportements sauf que l'on parle de la publication oui mais c'est des comportements qui ne sont pas ce sont des comportements qui ne sont pas d'une éducation civique vous allez dire ce que vous allez dire Guylorand Combo vous voyez je ne veux pas tout les manières je vais vous répondre alors Deniko Bo Est-ce qu'on doit uniquement mettre l'amplification de ce phénomène sous le compte des réseaux sociaux je voudrais juste rappeler que la commission à laquelle nous avons fait une sortie forte sur cette question là qu'est-ce qui rend cette sortie forte ? la faute parce que il y a une banalisation d'un certain nombre de faits quand vous voyez la reconnaissance de la publication de ce qu'on appelle les nudes ou bien c'est que il y a une tendance à banaliser le fait avant ça pouvait arriver une fois tous les deux ans maintenant que tout le monde a un téléphone Android maintenant que la liberté est rentrée dans d'autres boules on constate qu'il y a un certain nombre de pratiques sur les réseaux sociaux et parce que nous avons un mandat public parce que nous avons un mandat public il faudrait que les citoyens se rendent compte qu'il y a une institution qui peut donner une parole sur la question il ne faut pas que chacun reste dans son salon donc la commission de l'homme dit que on est dénoncé et condamné et elle convoque les instruments juridiques et institutionnels qui existent et qui repriment cet ensemble de faits là mais il faut noter une chose c'est-à-dire qu'au-delà du fait que on s'est félicité de la réaction de cet nombre d'autorités oui des autorités faisons ça comme ça mais on a on a développé si vous voyez la réaction du signer du président il y a deux éléments qui interviennent parce que il demande il encourage les autorités à désormais se saisir de ce type de cas il ne faut pas qu'on laisse juste la clameur publique faire son travail il faut qu'on sente que l'autorité des autorités établies ont fait quelque chose la commission a convoqué la responsabilité des parents la responsabilité des premiers des parents dans l'encadrement de leurs enfants parce qu'il se trouve aussi que ce n'est pas seulement les adultes qui sont impliqués dans ces pratiques il y a des enfants qui sont exposés tout en condamnant ces publications là tout en demandant qu'il y ait des poursuites il faut faire des rappels en direction des parents parce qu'il paraît qu'à un moment donné nous aussi il est nos parents nous n'avons pas toujours ce suivi là et l'élément qui m'a le plus impressionné dans notre propre déclaration c'est l'appel aux citoyens à faire une utilisation à avoir une utilisation responsable notamment des Android j'aurais pu dire que si aujourd'hui vous me posez la question si on pouvait même légiférer dans ce pays à un moment donné il y a des gens qui ne méritent pas d'avoir un téléphone Android pourquoi je le dis il ne faut pas limiter la question de la publication des nudités des citoyens sur l'actual comme une question périphérique ou comme si c'était une question isolée l'atteinte à la dignité des personnes prend un sérieux coup avec ces publications mais ce n'est pas de lui que ça date j'ai regardé ces derniers temps-ci par exemple et j'étais sur un forum par exemple lorsque certains militaires camerounais neutralisent des terroristes présumés dans le noso ce qui est tout à l'heure honneur il se trouve qu'il y a des photos qui sont prises des gens dont on a enlevé le pantalon ça j'ai vu des gens imputer cela à l'armée il ne faut pas imputer cela on parlait tout à l'heure de la responsabilité du citoyen il faut que celui qui prend son téléphone portable pour filmer encore c'est mettre de la profanation du corps et c'est la responsabilité de l'individu qui filme là qui doit être engagé parce que qu'est-ce qui se passe surtout que dès que cette vidéo circule partout dans le monde les ingés qui veulent bien travailler leurs agents vous disent au Cameroun on est en train de faire ceci non il faut que l'éducation la touche chaque citoyen qu'on sache que on a âgé les gens disent que c'est des choses privées qui se passent dans les maisons en traduit qu'on s'entend je veux dire que peut-être les sectes ont créé une nouvelle morale chez nous dans la tradition africaine lorsque vous publiez votre propre nudité ou la nudité d'un tiers dont vous avez le contact vous êtes au moins fou je vous le rappelle depuis un certain temps vous êtes au moins fou parce qu'une personne normalement constituée ne peut pas aller se livrer à ce dont je veux dire ce qu'ils font en privé prendre des photos et les divulguer ce n'est pas seulement peut-être avant il n'y avait pas les réseaux sociaux on n'avait pas l'habitude de les voir on sait aussi que les libertins américains ont créé la pornographie pour se faire un peu d'argent un peu le crash de 1929 mais notre pays n'est pas encore arrivé au point où vous avez des compatriotes dans la diaspora vous avez des réseaux de portionnettes qui viennent d'Europe pendant les vacances et là nous sommes déjà en jeu qui débarquent là qui s'installent au Sawa dans les grands hôtels huppés de la ville et qui font des vidéos terribles des enfants ces vidéos-là sont disponibles ils repartent le ventre il y a des compatriotes même qui sont dans les aides de liberté ailleurs qui reviennent faire cela chez nous il ne faut pas banaliser le mal autre chose sur la dignité des personnes je dis que ce n'est pas seulement en ce qui concerne le sexe on a vu très souvent les forces de maintien de l'ordre interpeller des suspects le mettre des plaques les filmer et les filmer non sauf que les médias les médias il y a des télévisions privées qui balancent les images des gens qu'on a fait filmer non encore jugés donc pour dire quoi il faut que ce qui s'est passé c'est de l'intention interpelle la responsabilité des médias n'allons pas encore moi ce qu'apprécie c'est de n'avoir pas flouté les visages de ces personnes ou c'est d'être allé filmer c'est non seulement non seulement flouté mais vous n'avez il n'y a aucune raison et moi je parle les gens ne supportent pas que je leur rappelle leur cours on n'est pas obligé d'illustrer l'interpeération des suspects par leurs images ailleurs vous voyez des gens de dos on n'est pas obligé même de montrer même avec si on vous montre le visage de mettre un guana flouté je serais que c'est lui donc ce n'est pas seulement en floutant les images que vous avez vous encouragez le fait criminel lorsque vous vous ne dites pas à l'officier à ce gendarme ou n'importe quel vous avez dans les vidéos qu'on montre vous avez quelqu'un qui a des femmes qui interpellent une présumée voleuse dans la boutique à Yaoundé on la déshabille on la filme mais parce que peut-être les gens pensent qu'on a besoin de ces images il faut que les journalistes il faut que les citoyens rappellent à tout ce beau monde nous n'avons pas besoin de ces images les légers sont à l'habitude de titiller les gens en leur disant quand vous regardez la télévision des blancs entre guillemets est-ce que vous voyez les images des morts est-ce que vous voyez les images des accidentés maintenant lorsqu'il y a un accident grave sur les axes lourds du Cameroun la première chose à faire ce n'est pas de chercher un linceuil ou un campagne pour couvrir un cadavre c'est qu'on déclenche on déclenche on déclenche et on fait le direct sur Facebook on dit regardez le sang on est à la falade ce n'est pas de ça il faut la dignité humaine y compris la dignité du mort on n'expose pas et pour venir aux journalistes la charte de Munich dit qu'un journaliste professionnel s'oblige s'oblige à ne pas exposer ou tuer ou ridicule même les images de nos amis de nos copains avocats ici qui dorment vous n'avez pas le droit de les filmer dans des positions inconfortables est diffusé sur les réseaux sociaux parce que le sommeil là c'est un sommeil tranquille et paisible vous n'avez pas besoin de diffuser oui tout est diffusé sur les réseaux sociaux parfois la nudité même est moins grave que certaines images j'ai vu encore ce matin l'image d'un bébé qui aurait été récupéré quelque part à Yaoundé avec des asticots partout vivant sur le corps c'est en train de circuler sur les réseaux sociaux la dignité humaine doit être respectée et il n'y a pas d'arrangement ou d'aménagement à faire dans ce cas là et c'est la vérité de tous c'est de ça qu'il s'agit essentiellement pourtant en Afrique avec l'Afrique avec ses tabous la question du sexe la sexualité a toujours été sacrée dit Laurent Komme oui je vais effectivement répondre à votre question sur la sacralité de la sexualité mais vous vous en doutez que je vais répondre à Mette Deguim qui nous a encore fait un petit pied de nuit tout à l'heure pour lui rappeler que nous sommes tous d'accord nous sommes tous d'accord qu'un citoyen ne devrait pas insulter le président de la république fustile illégitime on n'a pas le droit d'insulter qui que ce soit d'ailleurs qui que ce soit d'ailleurs et que l'un des seuls responsables politiques qui a d'ailleurs fait une communication à l'endroit des Camerouniens jusqu'à aujourd'hui c'est Maurice Camteau qui a fait un discours il y a moins de trois semaines sur les discours haineux et sur dans les réseaux sociaux notamment et partout ailleurs Mette Deguim nous a également dit tout à l'heure que des Camerounais ne devraient pas parce que certainement il fait allusion aux félicitations du président et lui Maurice Camteau Camerounais qui ont marché à Paris je dis si nous voulons un pays où le vivre ensemble un Cameroun apaisé il faut qu'on apprenne à se parler et nous disons que les prémices du dialogue du vrai dialogue c'est ce que les Camerounais ont fait à Paris quand nous sommes allés à la prison de Konengi les militants du MRC nous avons rencontré des ambasiniens on sait parler et nous savons qu'il est possible qu'on règle cette crise si on se parle on a d'ailleurs vécu neuf mois avec eux on sait parler il y a des pistes possibles si les gens n'étaient pas exclusifs comme vous si les gens s'imaginent qu'on peut faire des choses ensemble Mette Teghem asséons nous dialoguons ces Camerounais qui avaient les drapeaux du Cameroun et ces autres qui avaient d'autres drapeaux que forcément nous ne souhaitons pas parce qu'on veut un Cameroun uni c'est la preuve que les Camerounais peuvent se parler et que les Camerounais peuvent vivre ensemble ne refusaient pas systématiquement les prémices du dialogue on reflème la parenthèse et avançons oui d'ailleurs sur la question de la nuté je suis également encore d'accord avec Mette Teghem sur l'éducation parce que disons que c'est un fait social nouveau et qu'il est important d'éduquer d'éduquer les masses Denis l'a rappelé le rôle des médias dans cette éducation mais le rôle également de tous les segments sociétaux pour qu'il y ait les parents l'école pour qu'on puisse avoir une utilisation responsable des ressources maintenant il faut aller retrouver l'origine que j'ai à faire moi quand dans le cadre de mes activités sociales je crois il y a une quinzaine d'années aussi des activités religieuses j'avais déjà évoqué la question de la justice populaire parce que nous sommes là en fait dans une forme de représentation de la justice populaire j'avais déjà dit je n'accepte pas que quelqu'un arrive parce qu'on a attrapé un présumé un présumé malfrat et que les gens lui jettent des pierres et puis c'est fini avec sa vie comme ça en deux secondes et puis il n'y a rien l'état ne dit rien c'est à dire que depuis des années dans ce pays l'état n'a pas fait de vraies campagnes de sensibilisation ou d'éducation sur la question de justice populaire donc quand vous avez laissé que les présumés bandits soient tués dans les carrefours par une masse et que personne ne dit rien après aujourd'hui on ne trouve même pas on ne trouve pas ça grave on dit non on n'a même pas tapé sur la file on a seulement filmé on a seulement montré son image qu'est-ce qu'on a même fait de grave ailleurs on l'aurait même tué j'ai lu ça dans les réseaux sociaux quelqu'un dit vous avez la chance qu'on ne l'a pas tué on a seulement filmé donc vous voyez que la justice populaire a atteint des décrets d'intolérance dans notre pays et il est important que les autorités qui gèrent ce pays prennent leurs responsabilités parce que je le dis encore même si à la loi même si on est d'accord sur l'éducation quand vous voyez que les responsables papa de famille qu'on a filmé dans un domicile en train de s'amuser ensemble et qu'on a l'impression là parce que là c'est les militaires seuls qui filmaient et qui disaient baisse moi ta main là montre moi ton visage enlève moi ton pantalon là c'est à dire que là c'est des représentants agents de l'état quand monsieur Kwebo nous dit tout à l'heure tous les jours que non n'accusons pas l'état accusons les agents quand on accuse l'état on ne parle pas de l'état mais c'est dans ses agents que si la justice fonctionnait et que des agents qui violent la loi alors qu'ils ont un devoir ils ont été on n'a aucun élément on n'a aucun élément on n'a aucun élément on n'a aucun élément nous avons peut-être vous m'informer merci dans la déclaration de la commission de droit de l'homme on vous dit bien que ils ont été voilà donc ça veut dire que notre discours commence à être entendue le discours du peuple en disant que non c'est l'état qui protège le citoyen et même vous à la commission de droit de l'homme vous faites partie des institutions publiques bien sûr donc nous vous demandons nous vous demandons de mettre en place c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant je l'espère bien pour nous non c'est ce que nous sommes en train de faire déjà parce que j'ai l'impression j'ai l'impression que avec ce qu'on a vu dans cette vidéo qui se balade dans les réseaux sociaux j'ai peur que demain un gendarme entre dans ma maison et me demande quelle position que j'ai prise avec ma femme qu'elle n'est pas légale donc il faudrait qu'on protège les droits des citoyens et que l'état prenne ses responsabilités je suis je suis de ceux qui pensent que même si on parle d'éducation et qu'on parle de loi la première responsabilité c'est celle c'est celle de l'état et nous devons nous assurer que chaque Camerounais puisse bénéficier de la protection de cet état Maître Nguana il existe pourtant des lois punissant ce type de dérive est-ce que je veux dire qu'est-ce qui peut expliquer que malgré ces lois qu'on continue d'observer de tels phénomènes je ne sais pas de quel côté vous trouvez la dérive si c'est du côté des personnes qu'on a appréhendées dans la salle mais du côté des gendarmes parce que Maître Nguana de quel côté vous trouvez la dérive vous savez c'est vous qui parlez de dérive j'aimerais bien comprendre de quel vous trouvez la dérive parce que vous savez moi je suis avocat je ne suis pas moralisateur je ne suis pas objecteur de conscience vous compénie et le principal le principal ingrédient que j'utilise dans le cadre des débats qui sont miens c'est d'abord la loi en l'état actuel du droit positif camerounais lorsque vous êtes dans un hôtel d'un appartement meublé c'est considéré comme votre domicile il dit c'est considéré comme votre domicile même l'hôtelier ne peut pas entrer dans votre chambre sans votre autorisation c'est vrai quand vous êtes dans un hôtel quand la chambre veut entrer elle vous demande si elle peut entrer parce qu'elle est consciente que pendant le court instant pour lequel vous avez l'hôtel vous êtes maîtres des lieux vous êtes chaud vous êtes maîtres des lieux nous sommes censés nous sommes censés avoir les gendarmes comme des modèles comme des modèles parce qu'on dit il y a une formule s'élève la peur du gendarme c'est le commencement de la sagesse des individus se trouvent dans un lieu privé il n'y a pas eu d'appel au secours parce que s'il y a des appels au secours qui viennent de l'intérieur cela peut légitimer l'intervention des gendarmes les gendarmes contrairement à ce que j'ai entendu même certains mes confrères qui n'avaient pas le droit d'entrer dans cette maison je ne suis pas de légitimer ce qui s'y passait il faut bien qu'on s'entende je ne légitime pas ce qui s'y passait mais les gens on a des adultes consentants et vaccinés ils font ce qu'ils veulent à l'intérieur du moment où ils ne nuisent pas à la paix à la tranquillité à la tranquillité ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent ils ont le droit de disposer de leur corps du moment où ils le font sans violation de la loi maintenant si vous voulez on peut se retrouver en train de faire de décider des conlocutions de faire des réflexions philosophiques comment est-ce qu'ils sont arrivés là-bas est-ce que c'était pas un réseau de proxénétisme et autres ça c'est ça c'est ça c'est plus le mot de la philosophie il ce qui s'est passé là est innommable et indicible ça ne s'accepte pas j'ai même vu des gens qui ont dit que mais on connaît ces personnes-là est-ce que chacun peut vous expliquer comment est-ce que le polygame fait avec ses épouses c'est peut-être une digression mais il faut noter l'écart est vraiment grand maître ce qu'il veut dire c'est que l'amour à plusieurs c'est de l'amour à plusieurs l'amour je ne sais pas ce que vous appelez bon la sexualité à plusieurs le sexe le sexe à plusieurs le sexe à plusieurs maintenant si on va questionner les choses on va questionner les choses sur le plan moral on va dire que ce plan moral il s'agit quand même d'une dérive la sexualité c'est d'abord une affaire de deux personnes il y a des maladies il y a tout ce qui tourne autour il y a même des questions de prostitution peut-être que pour que les gens se retrouvent là-bas il y a forcément il y a peut-être des questions financières qui ont justifié pendant que les femmes se retrouvent à ces endroits mais ça ne suffit pas qu'on entre dans un domicile privé et qu'on filme parce que surtout filmé parce qu'on peut avoir un mandat pour y entrer sans sans exposer il y a une gradation il y a une gradation dans la dérive de la gendarmerie parce qu'il faut savoir une chose que la gendarmerie d'abord commet ici l'article 299 du corps de pénal qui censure l'aviation et domicile moi je dirais les gendarmes maîtres vous dites ? moi je dirais les gendarmes parce que si on dit les gendarmes les gendarmes je suis d'accord avec vous je suis d'accord avec vous les gendarmes les gendarmes qui ont agi ce jour-là je suis d'accord avec vous la responsabilité pénale personnelle la sanction individuelle je suis d'accord avec vous donc ces personnes-là ils sont introduits sans autorisation de ceux qui étaient maîtres des lieux au moment dont s'agit ils ne sont pas arrêtés là ils ont procédé à des attitudes dégradantes parce qu'en réalité ils ont filmé pour porter atteinte à la dignité de ces personnes-là et ils sont sûrs qu'on aurait même pris de l'argent à ces personnes-là pour ne pas diffuser les images en question si c'est le cas il y a déjà il y a d'abord eu un phénomène d'extension l'extension qui est l'extension de la part des gendarmes en question mais en plus la diffusion des images en question est en porte-à-fort avec l'article 114 de la loi sur la civil criminalité de 2010 parce que vous n'avez pas le droit de fixer de diffuser des images qui peuvent porter atteinte à la dignité d'une personne c'est ce qui a été fait c'est quoi je le jume tout à l'heure c'est que je disais ce que vous avez par exemple sur un plateau des personnes-là il faut avoir une délégance pour ne pas diffuser cela mais vous voyez aujourd'hui il peut s'agir d'une dérive d'une incantale d'une heure passagère qu'on a par exemple commis une jeune fille sur la photo ou bien un enfant et tout qui est partie prenante de cette affaire innommable et sa réputation est de tout est de tout pour la vie parce qu'il ne faut pas oublier c'est que l'homme est un projet d'être comme disait Sainte l'homme que vous étiez n'est pas l'homme qu'on est aujourd'hui vous évolez parce que vous corrigez vous corrigez vos erreurs et autres mais aujourd'hui les images de ces personnes-là qui sont sur les réseaux sociaux c'est particulièrement les femmes parce que les hommes trouvent toujours le moyen de s'en tirer il faut que je vous le dise mais les femmes qui ont été filmées on a réuni de manière de manière irréversible la réputation de ces dames-là et je me demande comment est-ce que les gendarmes et même la gendarmerie parce que la responsabilité de l'état du fait de ces agents je me demande comment est-ce que la gendarmerie va faire pour réparer le taux incommensurable qui a été causé à ces personnes-là parce que je pense qu'elles sont en droit d'agir pour demander que leur dignité qui a été floppier soit rétablie c'est également le droit donc vous voyez encore je n'ai pas de dérive il faudrait savoir que c'est tout la dérive parce que pour moi la dérive est encore plus forte du côté de ceux qui dans ses vies de modèle parce que si ces personnes-là sont des mécréants c'est des personnes qui n'ont pas d'hygiène qui n'ont pas de dignité et autres il appartient maintenant à l'état lorsque l'état intervient dans le cadre d'une scène comme celle-là comme on l'a vu de pouvoir plutôt protéger et de prendre des mesures qui vont empêcher que le phénomène ne se répande mais aujourd'hui vous voyez que les gendarmes sont aujourd'hui en devoir faire face à la justice et on se demande même lorsqu'on pousse la perfection plus loin s'ils sont encore dignes d'être d'être gendarmes s'ils peuvent poser des actes comme ceux qu'ils ont posé ce jour-là et c'est fort regrettable et ce qu'il faut oublier c'est que c'est l'image de notre pays qui est en partie parce que c'est l'image du Cameroun qui est en partie parce que le Cameroun c'est un bien commun on aborde de l'opposition on aborde du pouvoir quoi que ce soit lorsque nous posons les actes il ne faut pas que l'image du Cameroun en partie de manière durable le Cameroun est commun dans le monde comme un pays où vous pouvez rester chez vous un janin il casse la porte il entre et il fait de vous ce qu'il veut ce n'est pas possible et il faudrait fort heureusement la haute autorité de la janinerie semble avoir pris les trous par les comptes ces personnes sont en train de passer en conscience de discipline mais il faudrait qu'au de là du conscience de discipline que les sanctions d'ordre final soient mises en branle pour que ces personnes répondent de leurs actes et surtout que ces personnes là puissent voir le préjudice qu'elles ont subi être réparés les gens ont le droit de disposer de leur corps maintenant les autres infractions pas dans l'absolu en tout cas pas dans l'absolu bien absolu sur le principe bien absolu maître Tegamsu on a la même question que maître Moustapha Ngonajou il existe pourtant des lois punissant la publication je précise mieux la question maintenant punissant la publication des photos et vidéos présentant la nudité des personnes comment expliquer justement que malgré l'existence de ces lois que le phénomène soit grandissant je vous ai dit tantôt il faut que chacun joue sa partition que les parents jouent leur partition que la société comme vous les journalistes je le dis toujours que les partis politiques accompagnent le gouvernement voyez-vous moi je serais un peu si conspect parce que mon confrère Nguana peut-être il a plus d'informations que moi pour parler avec autant d'assurance moi je préfère dire que je ne connais pas le dossier je ne sais pas de quel côté la dérive une enquête est ouverte et je pense que l'enquête nous révélera en réalité de quel côté il y a eu dérive je le dis encore une fois parce que moi je ne fais pas le métier comme lui peut-être que lui il sait mieux que moi moi je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas encore que la loi dit sauf crime ou délif flagrant je dis bien la loi dit sauf crime ou délif flagrant quand il dit que violation de domicile lorsqu'il y a crime ou délif flagrant ça n'existe plus il a le droit d'entrer il dit bien sauf crime ou délif flagrant parce que voyez-vous vous êtes chez vous vous recevez la visite des bandits quand les gendarmes arrivent les bandits leur posent une résistance ils ne vont pas solliciter le mandat de perquisition ils ouvrent les portes c'est connu de tout cet égard c'est ce que c'est pas moi ce n'est pas Amel qui répond il n'est pas mais il a ce que je ne comprends c'est que lorsqu'il fait un développement pourquoi je suis interrompu moi je voulais laisser parler alors que je n'étais peut-être pas d'accord avec vous mais comme moi je respecte votre temps de parole et surtout votre droit de vous exprimer parce qu'on est en démocratie j'ai vu que vous avez des soucis des images du Camus j'ai attendu tout à l'heure quand j'ai parlé de Paris que vous disiez qu'il n'est pas normal qu'à l'étranger on soit en train de piétiner le drapeau national mais il faut aussi c'est des soucis d'image de notre pays c'est aussi des soucis d'image de notre pays il n'est pas normal que nos citoyens à l'étranger donne une représentation Tegem tu ne peux me rôler la farine histoire on parle d'une chose tu parles d'autre chose on fait ça avec les autres on parle d'une débat toi tu ne fais que transporter je parle de tout en même temps parce que vous avez évoqué les soucis d'image il a pour que les sujets d'image du Cameroun c'était le sujet dans l'image du Cameroun c'est selon vous c'est dans le sujet les questions des gendarmes ou de quelques gendarmes qui d'ailleurs ne représentent pas la gendarme du Cameroun est-ce qu'elles sont suffisamment fortes est-ce qu'elles sont suffisamment fortes pour mettre Georges Tegem écoutez il a donné même les dispositions légales pour vous suffisamment fortes c'est quoi si vous lisez la loi pour la simi-cibec on va même jusqu'à dire que l'un des éléments qu'on situe sur le territoire de la république pour vous quand vous dites que les lois suffisamment fortes ce sont des lois pénales qui s'entiennent si elles sont aussi fortes que vous le dites qu'est-ce qui explique donc qu'elles ne prennent pas finalement les Camerounais mais écoutez je vous ai dit tout à l'heure si vous n'éduquez pas si vous nous accompagnez par la formation si les partis politiques encourent les gens d'aller à Paris marcher sur nos drapeaux vous voulez qu'on fasse quoi voilà un monsieur il a la prétention de diriger le pays l'éducation incombe uniquement aux médias et aux partis politiques aux sociétés civils aux parents aux parents à l'école à l'école oui et à tout le monde chacun à son niveau doit jouer sa partition si je vais vous dire la loi elle seule ne suffira jamais dans un pays parce que le Camerounais en termes de loi on en a en termes de loi on en a et de bonne qualité croyez moi et lorsque vous êtes un praticien du droit je peux peut-être prétendre en être un mais je peux vous dire une chose on a des lois et nos lois sont bien faites le problème c'est que si tout se limite à l'aspect judiciaire ou à l'aspect juridique on ne règle pas définitivement un problème je vous prends un exemple le ministre de l'enseignement secondaire lorsqu'il y a eu le phénomène à l'école de Daido on a filmé quelqu'un à l'hôpital vous vous souvenez on a censué l'infinière le ministre de l'enseignement secondaire c'était l'enseignement secondaire je pense au lycée d'Aido elle avait censé l'infinière non c'est le ministre de la santé qui avait censé l'infinière à l'hôpital c'est le ministre de la santé qui avait censé l'infinière le ministre de la défense a fait une sortie il y a quelques jours dans le cadre d'une autre affaire vous avez vu il y avait quatre membres du gouvernement présents pour faire une communication ils vous parlent du conseil et ils vous parlent de la commission on a également un ministre qui suit les réseaux sociaux à apporter son soutien dans cette affaire est-ce qu'il est moins ministre parce que c'est les réseaux sociaux excusez-moi excusez-moi lorsque vous dites que le ministre a apporté son soutien il faut dire que je vous le dis dès le début de l'affaire il a révisé sa position c'est pas parce qu'il avait dit le mal était fait c'est pas seulement le mal mais c'est très bien l'éducation dont on parle excusez-moi mais il s'est ravisé le même ministre a dit que pendant qu'on tue les gens on ose au youbois on va au calme au bureau mais il dit qu'il s'est ravisé ils sont aussi ravisés là-dessus je n'ai pas c'est pas comme ça mais est-ce que le mal n'avait pas déjà été fait c'est pas le ministre qui allait faire les vidéos il y a une certitude c'est pas parce qu'il est membre du gouvernement qu'est-ce qu'il y engage le gouvernement de la république il a le droit de manière personnelle de s'exprimer sur un sujet c'est pas parce que le gouvernement il ne peut pas s'exprimer de manière personnelle sur un sujet vous, monsieur détrompez-vous de croire que lorsqu'il entre dans les réseaux sociaux il s'exprime il parle au nom du gouvernement de la république non, on n'est pas en matière de justice il n'en demeure pas moi quand même un ministre je veux dire mais en tant que membre du gouvernement sa casquette de ministre il la laisse au bureau excusez-moi il a beau être membre du gouvernement il a la liberté d'expression et il peut s'exprimer de manière personnelle sur un sujet j'ai dit de manière personnelle on est en démocratie et le RDPC c'est une démocratie parfaite même si lui il participe seulement au gouvernement avec le RDPC mais nous disons nous disons nous disons nous disons nous disons nous ne sommes pas contre qu'un ministre s'exprime de manière personnelle sur un sujet mais le gouvernement de la république notamment le ministre de la promotion de la femme et de la famille qui a communiqué pour en présence de quatre membres du gouvernement donner la position officielle du gouvernement sur le sujet vous ne pouvez pas confondre la position officielle du gouvernement à la position d'un membre du gouvernement qui s'est exprimé de manière marginale et sur un réseau qui n'engage que lui qui est un ministre délégué de la justice des crimes comme cela ou alors les délits comme cela seraient réprimés à leur juste valeur je vais pour terminer dire que lorsqu'une affaire pendant le compétit de l'affaire dont vous parlez qui s'est dérouillée paraît-il à Bonamoussa dit je ne sais pas de quoi il est question moi je préfère être réservé et dire que ces gendarmes bénéficient encore de la présomption d'innocence toutes les personnes qui étaient bénéficiaires de la présomption d'innocence jusqu'à ce qu'un tribunal statut sur leur cas nous dise exactement de quoi il était question j'ai plusieurs préoccupations avec ces affaires récentes on se rend compte qu'il y a d'autres courants criminels même qui fonctionnent dans l'opinion et qui travaillent les esprits des camonais pour nous installer dans un état de comment dire ça de banalisation la pornocratie la pornocratie l'homosexualité parce que c'est défendu par des personnes qui gagnent beaucoup d'argent là-dessus et qui profite de la pluie pour chez dans le torrent comme on dit chez nous à la télé il faut attirer l'attention des carbonés parce que j'ai entendu depuis une semaine j'entends adultes consentants les carbonés viennent découvrir que les adultes existent chez nous avant il n'y avait pas des adultes depuis quelques jours parce qu'on diffuse la nudité des gens on parle je ne parle pas des gens il a utilisé le langage c'était dans dans des conditions assez scientifiques alors il ne faut pas que le mélange déjà s'est emparé de notre pays il faut qu'ensemble chacun de nous aide à construire et défendre l'état de droit pour qu'en toutes circonstances on essaie de segmenter le problème il ne faut pas trouver d'angle arrondi en matière de violation en matière d'atteinte à la dignité humaine il ne faut pas trouver d'angle il faut si on le fait c'est moi que je dis que chez les autres chez les occidentaux par exemple le courant et l'opinion et ils travaillent sur le sujet il y a des choses qu'on ne fait pas mais c'est pas la défense des institutions vous savez qu'un blagueur a appliqué une gifle à un président en France et les français ont dit on ne veut pas de ça je crois qu'il faut qu'on arrive aussi à cela lorsqu'on diffuse il y a une jeune carbonaise qui a vu ses photos en premier c'était le premier festival de diffusion de la dignité à 80% les femmes se sont mises à insulter cette jeune fille pourquoi ? parce que les foros ont vraiment le vent en bouche les femmes en premier insultaient cette dame si à l'époque on avait profité de caractères assez rocambolesques de cette diffusion de dignité on n'aurait pas pour éduquer les masses on n'aurait pas eu ça aujourd'hui dès que les affaires sont suivies on dit ah c'est mon frère je l'aime on est amis on n'est pas amis dans la commission des délits ou des crimes si mon ami même si quand je suis en indélicatesse malgré toutes les amitiés maître peut venir mon frère un peu en prison on peut aider quelqu'un un frère en difficulté qui répond de ses actes devant la loi il ne faut pas que cette prime soit accordée de plus en plus un certain nombre de pratiques et là je regarde les conditions quand je prends la déclaration qui a été faite de communiquer de la commission des droits est un produit et une production de notre société si nous commençons à construire des écarts et aménager des excuses et des esquives aujourd'hui dans notre discours notre fils qui a 12 ans deviendra gendarme demain et il va dire j'ai appris qu'on peut faire ce qu'on veut il faut commencer à dire parce que nous sommes en train de construire et consulter l'état de droit on n'est pas libre de faire tout ce qu'on veut parce que les sociétés modernes sont encadrées par les lois et le respect de ces lois là qui incombe à tout le monde et là il faut qu'on insiste dessus il faut qu'on dise avec force que désormais le respect de la loi n'incombe pas seulement à une des parties le respect de la loi c'est une obligation pour tous les citoyens à commencer par le président de la république jusqu'au petit balayeur oui tout le monde doit respecter la loi c'est toujours comme ça si tout le monde respecte la loi je crois que l'ensauvagement de la société il aura quand même le dernier à s'exprimer sous cette question oui bon je m'inscule sur cette question en prenant le groupe avec Helmet Teghem puisque tout à l'heure il a parlé de la présomption d'innocence des gendarmes qui auraient enfin bref ceux qui sont accusés d'avoir des droits oui tout le monde a des droits même s'est même le futur vous croyez que nous à la renaissance on est heureux parce qu'on commence à faire que le RDPC avance vers la construction d'une véritable république exemplaire parce que quand on a arrêté monsieur Maurice Camteau avec ses partisans un ministre de la communication avait fait toute une communication pour dire qu'il est coupable alors qu'il n'est pas juge donc il a validé la présomption de culpabilité aujourd'hui c'est une faute c'est pour ça que je parle il faut penser que c'est une faute bien sûr il a validé la présomption de culpabilité et c'est extrêmement dangereux et il a parlé en tant que militant du RDPC aussi aujourd'hui avec le rapport du Covid le même ministre est sorti pour nous rappeler que les membres du gouvernement sont encore habillés du principe de la présomption d'innocence donc quand c'est le RDPC on s'éloigne on s'éloigne on s'éloigne la présomption de la présomption d'innocence mais quand c'est des partis politiques d'opposition directement ils sont arrêtés ils sont jetés à conéguer j'ai pas terminé il nous a dit tout à l'heure aussi il nous a rappelé tout à l'heure parce que j'ai l'impression que la marche des Camerounais de la diaspora c'est tellement mal mais j'ai demandé il m'en rappelé là-dessus c'est tellement mal au RDPC c'est tellement mal au RDPC qu'il criminalise les Camerounais qui s'expriment à l'étranger je vous rappelle que si ces gares avaient marché avec les effigies du RDPC c'est que la CIRTIV nous a montré ça de 8 heures à 8 heures le RDPC pardon madame le RDPC refuse que les opposants se réunissent le RDPC a refusé la Hall Conference anglophone le RDPC refuse aussi la diaspora au Camerounais de la diaspora et on en a vu qui disent que c'est des sans-papiers ces sans-papiers étaient des milliers et ils sont toujours Camerounais et ils disent qu'ils sont pour le projet de la renaissance le MRC et ses années merci Guylouan Kouam dans un communiqué de presse signé le 30 juin le professeur d'Alova Lyonga le ministre des enseignements secondaires demande aux agents de l'État qui se trouveraient hors du territoire national de se présenter à son département ministériel dans un délai de 7 jours à partir de la date de publication du communiqué le même communiqué annonce que 600 enseignants Camerounais sont dans la nature sont visées dénico-bopards la sommation du ministre 35 enseignants de l'Adamaoua 106 du centre 6 à l'est 20 à l'extrême nord 42 dans le littoral 15 dans le nord 263 au nord-ouest 28 à l'ouest et 19 dans le sud-ouest on constate donc que la plupart de ces déserteurs étaient affectés dans le nord-ouest comme peut justifier cet absentéisme par la crise sécuritaire notamment dans le cadre du nord-ouest encore je vais un peu segmenter le problème on va y aller rapidement pour sortir de l'émission je suis surpris de savoir que la presse une bonne partie de la presse a dit que le ministère des finances avait fait des efforts importants pour détecter des fonctionnaires véreux qui est margé au budget de l'état donc je ne sais pas si les 600 personnes dont le ministre de l'Assemblée secondaire parle font partie ou alors comment est-ce que l'action du ministère des finances qui paye les salaires assez fonctionnaires a pu n'est-ce pas éviter ces 600 personnes là je crois qu'il faut il faut moi je suis aussi j'ai des problèmes avec souvent le journalisme de liste parce que on peut avec ce qu'on a appris ici là relevé qu'il y a 2, 3, 4 noms qui ont glissé dans la liste ce qui n'enlève rien n'est-ce pas à l'action qui est entreprise pour dire que ce n'est pas seulement je crois qu'il faut peut-être encourager cette initiative de madame le ministre mais il y a beaucoup de Camerounais malhonnêtes qui est maje obligé de l'état et qui vivent à l'étranger aujourd'hui ils sont très nombreux ils sont beaucoup plus nombreux que ce qu'on croit et quand on parle de la classe c'est que c'est pas milliers qu'il faut compter ces gens qui aimagent l'état on n'a pas parlé de l'état de droit il faut aussi parler de la république exemplaire en réalité depuis des années vous avez passé le concept de mettre un tegum il ne faut pas avoir peur je suis pour la république exemplaire son concept c'est exemplaire en construction je veux la république être exemplaire c'est-à-dire que moi quand je parle quand j'exige des choses de mettre un guana ou un monsieur ou un maître il faut que je sois en mesure aussi de me soumettre aux mêmes obligations c'est ça c'est ça qui crée le livre ensemble on a l'impression que c'est vrai que je parlais de l'état maintenant on ne parle pas d'un gouvernement qui toucherait du salaire pour 600 personnes on parle des citoyens qui sont au moins 600 à prendre un salaire sans travailler d'où notre exigence assez régulière de toucher les problèmes de la russon de s'adresser aux personnes indiquées ça la matière factuelle pour nous c'est pas comme chez les avocats quand on parle d'un gendarme on dit bien un dans la langue fonctionnelle il y a l'article défini il y a l'article indéfini on faut s'adresser aux fonctionnaires tous les fonctionnaires il y a des fonctionnaires qui rentrent de leur bureau à 1h du matin parce qu'ils travaillent ils ne touchent pas il y a des fonctionnaires qui rentrent à 1h du matin ils n'ont pas les heures supplémentaires il y a des ministres de ce pays-ci des ministres qui rentrent de leur bureau qui viennent à 9h 8h et partent de leur bureau à 2h il y a aussi d'autres qui jonglent avec leur emploi du temps parce qu'on a l'impression que lorsqu'on est grand on ne doit pas travailler chaque citoyen qui est majeur obligé de l'état doit travailler le salaire est le fruit de la force du travail il ne faut pas toucher le salaire sans travailler ça doit s'appliquer à tout le monde et systématiquement la nouvelle expression affirme que parfois c'est en toute complicité avec les proviseurs en passant aussi les journalistes qui touchaient le salaire qui est majeur obligé de l'état alors qu'ils ne travaillent pas tous les jours dans des bureaux ils sont dans le privé ils touchent la nouvelle expression affirme que parfois c'est en toute complicité avec les proviseurs que ces enseignants disparaissent après avoir pris fonction quelle est selon vous l'ampleur du phénomène notamment celui décrié par la nouvelle expression écoutez la nouvelle expression à ces informations il parle de complicité c'est dans le pénal moi je pense que les proviseurs sont pris en main innocents moi je pense que pour ma part il faut il faut bien s'y conscrire le problème il y a quelques personnes mal intentionnées qui vont à l'étranger marcher avec le drapeau du Cameroun pour souiller le Cameroun qui sont parmi les 600 ce sont eux qui vont là-bas marcher avec le drapeau du Cameroun vous ne pourrez pas rabaisser le drapeau du Cameroun sans rabaisser le Cameroun vous ne pourrez pas rabaisser le parti majoritaire sans rabaisser le Cameroun lorsque 600 personnes vont ce sont les mêmes 600 je parle de 600 et marche au budget vous ne pouvez pas rabaisser le parti majoritaire sans rabaisser le Cameroun madame c'est la démocratie quand vous n'êtes ce que vous rabaissez ils sont majoritaires c'est le parti majoritaire ce que vous dites je vous en prie est-ce que le RDPC c'est le Cameroun c'est le parti majoritaire vous ne pouvez pas rabaisser le RDPC sans rabaisser le Cameroun ce qui veut dire que le RDPC c'est le Cameroun madame laissez-moi finir le RDPC le RDPC c'est le parti majoritaire ça veut dire que la démocratie Cameroun c'est le RDPC ça veut dire que les citoyens Cameroun se reconnaissent à la RDPC vous ne pourrez pas rabaisser le RDPC sans rabaisser la démocratie Cameroun sans rabaisser les citoyens Cameroun qui les votent vous ne pouvez pas sur un plateau si sérieux laisser 600 personnes qui émergent au budget de l'Etat aller se balader à l'étranger et après faire la leçon en marchant avec le drapeau du Cameroun vous ne pouvez pas laissez-moi je vais finir ce sont les mêmes personnes qui écrivent au FMI pour demander ne pas juste accompagner je vais finir s'il vous plaît c'est le dernier point ce sont les mêmes personnes qui parlent des actes de gouvernement je ne demande là je passe le contrôle de mon conflit lorsque la Cour suprême agresse une correspondance à la Sérieure nationale on appelle ça des actes de gouvernement qui ne se discutent pas c'est la reine je dois vous dire que moi je suis je suis un peu confus parce que bon le ministre des Finances le ministre des Finances vous avez laissé croire que la traque la traque avait connu avec une mine qu'on avait attrapé l'essentiel on se rend compte que le ministre de l'enseignement secondaire a également une figure de fonctionnaire qui émane au budget de l'État sans toutefois travailler effectivement c'est vrai qu'il y a des erreurs sur la liste parce que j'ai quand même rencontré des personnes qui se sont retrouvées malencontreusement sur la liste la liste dont s'agit alors qu'ils travaillent au quotidien mais ce que je dois dire qui me pose problème ce sont les suites qui sont données à toutes ces à toutes ces différentes procédures qui sont mis sur pied pour pouvoir débusquer les fonctionnaires fictifs parce qu'en réalité c'est toujours de la fictivité ce qui se passe là il ne me souvient pas peut-être que je n'ai pas toute l'information mais il ne me souvient pas qu'au Cameroun des personnes qui ont été attrapées en train de recevoir plusieurs rémunérations non seulement que ces personnes aient remboursées mais qu'elles aient fait l'objet de la poursuite judiciaire parce que je vous assure que s'il y avait une sanction effective de ces personnes là il y a beaucoup qui se seraient ravisées il y a la belle lurette depuis le ministre des finances à Barba cette question est une question qui revient de manière récurrente où chaque fois avant lui il y a eu l'opération antilope avec Gaga Amanadji donc c'est une opération qu'on reprend chaque fois mais qui malheureusement ne réussit pas à apporter les fruits qui sont attendus parce que aujourd'hui vous avez pu débusquer les 600 mais je peux vous garantir qu'au moment où nous parlons il y en a qui sont en train d'entrer dans le même processus pour pouvoir obtenir un matricule et s'expatrier continuer à imager au budget de l'état et on sait aujourd'hui que les caisses de l'état au Cameroun sont obérés il faut donc il faut que des solutions efficientes soient trouvées parce que lorsque lorsqu'on publie les listes il faudrait qu'après la publication des listes que des procédures pénales soient engagées contre ces personnes là pour décourager tous les autres qui auraient bien sûr et si on ne parvient pas à cela ce sera toujours de la cosmétique parce que le RDPC a l'habitude des mesures cosmétiques en sorte de cette émission avec vous comment est-ce que vous analysez cet éternel problème lié à la fonction publique de l'absentéisme je crois qu'on en parle on en parle depuis les années et qu'il est important que chaque camaraderie qui se mette dans cette situation sache que c'est la vie d'un autre camionneux ou d'une famille qu'il est en train de gréver donc il fait qu'on dise à nos frères quel est l'intérêt quelle est la responsabilité que chaque citoyen a devant devant les politiques publiques on est d'accord c'est cela mais il faut également dire que cet état de choses aussi arrive parce que ce pays a été longuement sali sali parce qu'il faut le dire sali par le RDPC c'est à dire que tous ces gens qui partent là salissent l'état du Cameroun la corruption c'est elle qui salit le Cameroun les détournements de fonds publics c'est cela qui salit le Cameroun toutes ces pratiques toutes ces pratiques qui ont fait que le Cameroun aujourd'hui n'est plus respecté dans le monde c'est le parti politique de Maître Tegel c'est eux qui ont rendu ce pays tel qu'il est aujourd'hui et que le MRC qui l'ont rabaissé et que le MRC fait tout pour qu'il y ait une renaissance il y a des renaissants qui sont avec nous il y a des réconciliateurs il y a des socialistes on va relever ce pays ensemble et mettre le RDPC merci Guyloran d'avoir accepté notre invitation ce dimanche merci à vous tout le monde c'est le Cameroun c'est l'opposition c'est l'opposition c'est l'opposition c'est l'opposition c'est l'opposition on se retrouve dimanche prochain sur les Andes il faut que j'ai été bien sûr tu le veux dimanche mais bon même un professeur